Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, pour l'enfant. Oui, donc ? Non. Toi, même pas pour la gosse ? Non mais non, tu m'as dit oui ou non, je t'ai dit non, mais... Ah, mais pour l'enfant. Mais on a des bonbons à la maison si jamais ça toque à la... La bourse ou la... Ou la life. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout, c'est pas la bourse ou la vie. Si, trick-or-tree. Mais non, c'est des bonbons à un sort. Ou quoi ? Oui, ça marche aussi. Bonbons à un sort. Parce que la bourse ou la vie, c'est plus Billy the Kid au Texas. C'est ça. Ah oui. C'est plus les hors-la-loi. C'est plus les gamins qui ont un colt. La bourse ou la vie. Et vous ? Paris, c'est ta fête préférée ? Bon, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis bien content d'être en appart et comme ça, il y a un contre automatique aux enfants qui ne sonne pas chez eux. Un contre automatique. Qui s'appelle l'inter-trust. Voilà. Exactement. Qui s'appelle que personne ne peut venir. C'est pour ça que Christian-Cressada habite en maison. Oh, c'est horrible. Le pas cadeau. Allez, le pas cadeau. Le pas cadeau. Donc toi, tu le fais pour l'enfant ? Non, j'aime bien. Les enfants, ils viennent toquer à la porte. Pardon ? Mais toi, c'est pareil. Tu habites en appart, ils viennent jamais toquer à ta porte. Bien sûr qu'aussi, ils n'hésitaient rien pour les kinder, les mioches. Donc, ils viennent à l'appart. Et je dis, la bourse ou la vie, je leur donne des petits trucs. Mais ce n'est pas à toi de dire ça. Il n'a rien compris, lui. Il n'a rien compris. Il y a les gosses qui arrivent. Il est comme ça. La bourse ou la vie. Il n'a rien de capter. La bourse ou la vie. Non, le gosse, il dit la bourse ou la vie. Et je lui donne des bonbons. Voilà, c'est tout. Et puis mon fils, il a un costume magique. Mais est-ce que ton fils fait Halloween ? Ah bah oui, la costume de sorcier et tout, il va se régaler. Mais lui, il sort dans le Valois, tu l'accompagnes et tout ? Non, il sort dans l'immeuble et... Tu es dans l'immeuble ? Bah oui. Attends, il habite dans un immeuble où il y a 45 appartements. Il aura le temps de se mettre... T'inquiète pas qu'il y a de quoi faire. Elle se fait tout Herblai et après on revend les bonbons. Donc 10 minutes. Attention, c'est une grande ville. Toi, tu l'accompagnes ? Moi, c'est ma femme qui l'accompagne. C'est une chose à foutre. Mais en tout cas, elle revient contente et c'est le principal. Et les bonbons, tu mets du ketchup avec ou pas ? Les bonbons, je les fais au micro-ondes pour les rachets. Je vous cache pas que je suis un peu fatigué, je suis très chaud. Erwan, il t'a enchaîné avant l'émission. C'est-à-dire qu'il m'a même pas dit bonjour. Moi, je lui dis bonjour. En mode chèque comme ça, il me dit même pas bonjour. Il fait, t'as pas le même t-shirt parce que moi, ça m'intéresse pas. Alors, s'il te plaît. Les vannes. Moi qui suis auteur de mes propres bagues, j'aime bien les dire comme elles. Je suis arrivé, je t'ai fait un check. C'est vrai que c'est rien de personnage. T'en as pas un deuxième de t-shirt comme ça ? Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas loin. Gratuité totale. Tu peux faire ta version de ce qui s'est passé peut-être. Il a rien suivi. Sur ça, si, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une droite quand même qui est parti. Il n'a pas été préonné pour nous. Je n'ai plus de blague du coup, parce qu'il m'a un peu ouvert la bouche. Je ferais bien un petit combat. Attention, j'ai fait deux mois de boxe thaïlandaise. Non, boxe thaïlandaise ? Deux mois ? On était dans le même cours. Et pourquoi t'as arrêté ? J'ai fait neuf ans de prison. C'est pas mal. Pourquoi t'as arrêté ? Parce que ça devenait l'automne. Tu sais, quand tu commences ces trucs, tu fais septembre, octobre. Et après, bizarrement, t'as moins envie d'y aller. C'est dur la vie. J'étais avec le cousin... Personne n'a demandé, gros. Attendez. C'est incroyable. Mon entraîneur, c'était un man qui touchait un petit peu en boxe thaï. J'espère bien pour l'entraîneur. J'étais un entraîneur champion du siècle. J'étais un frérot, il était garagiste. Attends, vous allez avoir la réponse. Erwan l'aura, je pense. Cousin ou neveu, je ne sais plus. Deux. Jérôme Le Banner. Non. Bruce Le Banner. Non. Bruce Lee. Sauf qu'il va falloir que vous m'aidiez parce que je n'ai plus le nom. Charboski ? Non, c'est le mec qui chante « Mon papa à moi est un gangster ». Stommy Bugsy. Stommy Bugsy. La famille Stommy. Ça me la coupe, alors. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça ? Rien. Merci. On va passer ton temps de table. Terrible indice pour Stommy Bugsy. Ça dégoûte Stommy Bugsy. Enfin, on s'en fout. Genius. Moi, j'ai fait du viet de Vodao, moi, pendant deux ans. C'est un sport vietnamien. J'ai fait de la boxe. J'aimais beaucoup les arts martiaux, jeunes. Tu t'aimes toujours ? Tu peux faire un petit peu des moves ? T'as une démonstration ? Pas devant vous. Si, si, si. Quoi ? Rien ? Moi, moi, moi. Moi, je te fais de la boxe ta et toi, tu fais du viet de Vodao. Mais non, c'est beaucoup de pieds. Par contre, les moves que t'as, là. J'ai toujours regardé un peu, tu vois. Kickboxer au début. C'est le quotidien, alors est-ce qu'il bouge comme moi ? Fabuleux cette scène. Il se fait défoncer. C'est magnifique. Il prend une belle branlée, son frère. Il se fait défoncer. Avec sa Nicolong, là. Ouais. C'est un vrai champion, en fait, ce mec. Pas dans le film. Pas dans le film. Il se fait défoncer, alors qu'en vrai, c'est un méga champion de karaté. Pour ceux qui ont wikiboxer. Évidemment, évidemment. Grand film. Mon prof, le chat, là, s'appelait Aurélien Duarte. Duarte ? Duarte, comme Sophie Duarte. Je ne sais pas. En tout cas, comme Tommy Bugsy, son vrai nom. Très bien. Norman, avant qu'on passe à la partie gauche de la table, votre droite pour vous. Tu avais une blague que tu vas nous faire. Ah oui ! C'est de la merde ! Tu as dit, je vais la faire, je vais la faire. Je n'ai plus de blague. Tu as dit, je veux la faire. Je la fais, mais parce que je n'ai aucune calme propre. Erwan, écoute bien. Tu n'as pas le choix. Vous la connaissez, c'est nul. C'est un belge. Il rencontre une fille en boîte. Il la ramène chez lui. Et la fille arrive à la maison. Elle se met nue devant lui. Elle dit, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Et le belge, il va se faire des frites. La deuxième fois, elle est moins bien. Parce que la première fois, on avait quand même bien ri. Tu vois ? Voilà, bon, je savais que ça allait être un flop. Et c'était juste pour mettre un peu d'ambiance. Un peu de mana parce qu'il m'a menti, je rappelle, hier. Et il m'a menti encore aujourd'hui. Donc voilà, il me ment tout le temps. Tu m'as menti quand ? Oui, tu m'as menti. Tu m'as dit, j'ai mis quatre nouveaux tweets. Il y en avait un d'hier. Bon bref, c'est pas grave. Jérémy Cochon, comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui après cette superbe blague. On espère qu'il sera plus inspiré dans le react ce soir. On n'a plus de blagues, il n'y a plus d'émission. Mais pourquoi tu dis on ? On n'est pas ensemble, le gars. T'as une blague que tu as entendu quelque part ? Non, je n'ai pas l'occasion. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les blagues ? Non, c'est infaisable. Il est libre d'écouter les blagues dans la grande rigolade de Cyril Ennouet. Il faut y arrêter l'émission. Il n'y a plus rien. Du coup, je n'ai plus de blagues. Je vais voir Anthony Cavana, mais il ne fait pas des blagues. Je ne sais pas, j'ai plein. Bravo. Je suis allé à la boulangerie, ils n'avaient pas de blagues. Vraiment allez voir Anthony Cavana ? Friendship over. Non, ne dis pas ça. C'est hyper drôle. Non, non, non. Il ne fait plus le c'est normal, il ne fait plus ça. Franchement, il est très bon. C'est un showman. C'est un showman de fou. C'est un showman qui n'enlève rien. Non, non, c'est un talentueux. Mais sur la partie humour, il ne m'a jamais... De manière générale, l'humour qu'a naturelleté, il y a eu dans les années 2000, il y a eu tout un arrivage d'humouriste un peu québécois. Stéphane Rousseau. Je n'ai jamais trop accroché. On respecte Courtemanche, parce que c'est la famille. Et que tu as un petit air de famille aussi. En fait, c'est Sacha Judasco, qui est un humoriste qui est écrivain. Ah, mais c'est le show, ça. Voilà. Qui a eu un spectacle et du monde éperçu. Tout le monde s'en fout. Comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. Encore un début de semaine bien chargé, mais je vais vous raconter tout ça. Demain, on te voit pour... Oui, c'est vrai. La vidéo est sortie, la première vidéo Omen avec Steph. Elle est très cool, d'ailleurs. Tu vas me régaler demain, toi. J'espère déjà que je ne vais pas m'endormir pendant l'écoute. Ce sera une belle victoire. Il va être exceptionnel. Les amis, on va parler directement de ce qui s'est passé. Le quad 9. La régie. Mais après... Oh, c'est ton boulot ? Tu es où ? Reste à ta place. Voilà. Allez, c'est le quad 9, c'est maintenant. Normalement, c'est avant, t'as raison. Bah oui. Moi, si j'avais été là, je l'aurais fait avant. Les deux, vous allez sortir. C'est terrible. C'est catastrophique. Bon, les amis. Quoi de neuf ? Bah, toi, je ne te demande pas. T'étais... T'étais évidemment la vieille. J'ai fait Starter ce matin. Non, mais... J'ai fait... La phrase commence par je ne te demande pas. Donc arrête-toi. Je tiens à le dire, j'ai quand même mis un petit peu du récap dans Starter ce matin. T'es très sympathique. Pas plus mal. Ça leur a fait bizarre. Très bien. Oh, hé. La reine. Bravo. C'était très bien. Jiraya, toi, t'as fait de nombreuses choses au week-end. Absolument rien du tout. Non, vraiment, je n'ai rien fait. Je n'ai rien branlé. Je suis resté à la maison, tranquillement. On n'a vraiment, vraiment rien fait. Attends, si, j'essaie de me souvenir. Il t'a forcément fait un truc. Si ! Dimanche, je suis allé voir mes grandparents à Nevers, mesdames et messieurs. Oh, Nevers l'avis ! Ça vous la coupe, évidemment. Parce qu'ils ont fini de construire leur maison. Alors, ils sont très chauds, mes grands-parents. Ils ont décidé de faire construire une maison à 76 ans. Ils sont pas mal chauds. J'aurais dit, on avait vu plus jeunes pour ce projet. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et la maison est vraiment, vraiment stylée. Donc ça ne m'a pas fait penser. Tu as dit non ? Non, non, non. Malheureusement. On va la faire vous mettre ! Après, à Nevers, c'est 50 euros de mètre carré. Non, ça dépend où. En plus, ils sont à Coulanges, les Nevers. Bref. Mais je ne savais pas. D'ailleurs, à partir de 75 ans, les assurances pour les prêts, c'est... Hop, ça dégage. Après, c'est une certaine logique, évidemment, financière. À bas de capitalisme ! Evidemment. On a passé un petit moment en famille. Ça fait du bien, évidemment, de prendre du temps pour la famille. C'est pas très loin. On s'est régalés. Et puis non, après, je suis resté à la maison. J'ai acheté de quoi bouquiner un petit peu. Je suis dans le retour des contes. En fait, je cherchais l'édition en 1812, l'original des contes des frères Grimm. Très chiant à trouver. Et ils sont trompés sur ma comment. Enfin, trompés, non. Ils m'ont envoyé que le tome 2. Donc je suis un peu deg. Mais voilà. J'ai pas mal lu ce week-end. Et ça m'a fait plaisir en vue de préparer des vidéos pour ma chaîne principale. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Et hier, le classico classique. Puisqu'on s'est fait le FC Simi. On s'est régalés. On a eu une très belle soirée. Encore fini très tard. Un petit 3 heures d'Hume, évidemment. Et me voilà aujourd'hui-ci tout frais et pimpant, comme disent les jeunes. Voilà. Oh putain. Gomerwan qui, lui, a envie de dormir, j'ai l'impression. Non, non, pas du tout. J'ai écouté mon Gigi. Non, mais j'ai l'impression que t'es fatigué. Non, écoute. La semaine a toujours été chargée. On a lancé une nouvelle émission, ici même, où j'étais à ta place tout à l'heure, sur la Ligue Nationale de Basket. C'est un projet qui nous tient à cœur chez First Team. Parce que, voilà, nous, on a été… J'aime à dire qu'on est des enfants de la FFBB et aussi de la Ligue Nationale de Basket. Thomas a été formé au Paris Basket Racing à l'époque. Moi, j'ai été formé à l'Étendard de Brest aussi, qui était en probé à l'époque. À l'Étendard. J'ai joué en espoir. J'ai fait un peu le banc de la probé. Donc, voilà. Le basket français, c'est… De le mettre en avant, ça nous parle. On est d'abord sur la NBA. Mais c'est vrai que d'essayer de mettre en avant le basket français de manière différente, ça nous tenait à cœur. Et on le fait. On a lancé cette émission qui est en ligne, là, depuis une demi-heure. Donc, pour ceux qui aiment le basket français, allez voir. Voilà. Je suis ravi, j'ai fait ça avec Thomas. C'est une nouvelle émission. Il y a toujours une forme de stress. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Club LNB. Voilà. On a fait simple, mais du coup… C'est du stress. Parce que tu as quand même la ligue de basket derrière qui te fait confiance, qui te file un peu de pognon. Donc, il fallait faire tout l'habillage. Il fallait trouver les bons angles d'attaque. C'est toi qui le présente ? C'est moi qui le présente, oui. Oh là là ! Ça devrait être une émission de mieux. On alterne toujours avec Thomas Seuland, selon les émissions. Lui, il fait… Il fait le… Il fait le… Il fait le lundi soir. Moi, je fais le mardi, donc, l'émission. Je fais le first day show. Après, on alterne, voilà. Avec Thomas Seuland. Qui de mieux ? Qui de mieux ? Donc, ça, c'était un peu le stress de la… Voilà, exactement. Bravo. Oh là là ! T'as pas ressorti le Nopap, par contre ? Non ! Je te le ferai. Mais ça, c'est vieux. Back in the days, bro ! Oui, mais justement, c'était… Back in the days ! T'avais quel âge à l'époque du Nopap ? T'étais stylé, quand même. J'avais quel âge ? Je ne sais plus. 25 ? Non, j'avais 30, quelques années. Tu l'avais fait, quoi. Oui, je l'avais fait. Ça me faisait marrer au début. Après, ça a duré 3-4 ans. Puis après, je suis passé à autre chose. 3-4 ans, quand même ? Sur Dailymotion, je me le mettais tout le temps. Je l'ai fait le tout début en 2016, je suis arrivé là. Puis après, je suis passé sur quelque chose de plus casual. C'est bien d'avoir un petit style, ça me rappelle toujours… Oui, mais ça a mal vieilli. Ça me faisait rire au début, parce que plus grand monde le faisait, donc je voulais un peu me démarquer. J'en avais, j'ai encore une énorme collection de papes chez moi. Mais ça a mal vieilli, on ne va pas se mentir. Moi, j'adorais Darren Tulette. Il s'habille toujours comme Austin Power. Darren, il a une classe à l'anglaise. Il a l'accent qui va avec. Il y avait tout un personnage qu'elle est avec. Moi, je trouve que ça vieillissait mal. Ah Norman ? Bah oui, Darren Tulette. Mais gros, je ne sais pas qui c'est. Darren Tulette, c'est un commentateur. Un spécialiste journaliste de football anglais. Il était dans l'équipe du dimanche et il était toujours habillé comme un anglais des années 70. Il a vraiment le style. Austin Power, un peu dans le style. Austin Power, c'est ça. Non, ça reste pas Darren Tulette. C'est lui ? Non, c'est pas Darren Tulette. Ça, c'est 2014 ou 2013, un truc comme ça. Ah, tu étais grand en ce moment. Ouais, ouais, voilà. Oh, il est beau. Oh là là. Il est beau, putain. Après, on se disait, c'est Erwan le mec qu'on ne pape. Ouais, mais les gens m'en parlent au début. Bon, ils ne m'en parlent plus et tant mieux. Mais bon, c'était le début, on se cherche un peu. On est série de choses. C'est toujours mieux que si tu avais mis un bandana, quoi. D'accord. Un bandana. Donc voilà, un peu simple. Je vais te raconter mon week-end. Ah, pardon. Je croyais que tu avais fini. Je croyais que ça n'a rien passé. Mon week-end a commencé vendredi. Il a commencé pas très loin d'ici. Parce que je suis, je suis, je suis... Vieux ? Non, tu es président. Non, je suis allé voir un match de basket. Je suis allé voir le phénomène du basket. Ah, Victor. Victor Badiama. Bon, je vous cache pas, ça va être très compliqué de tous vous emmener voir un match. Parce que la salle Marcel Serdan est guichet fermé. Et ça risque d'être le cas jusqu'à la fin de l'année. Et c'est normal. Tant voir ce phénomène... Toi, tu peux une pas nous faire passer ? Avec le pouvoir que tu as ? Un ou deux, mais... Ok. Pas... Pas... Pas tout le monde. Donc je suis allé voir Victor vendredi soir. Il jouait contre Blois. Il jouait contre Blois. Il jouait contre Blois. Il y avait Lionel Jospin dans la salle. Mais non, Lionel ! Qui était aux côtés de... Mais tu casses les couilles ! Oh, Lionel ! Lionel Jospin, quoi ! Donc il y a un fan de basket. Il dit Lionel comme si c'était ton père. Bah, j'aime bien. Tu aurais Ilderay, tu vois ? Hein ? Tu aurais Ilderay, Lionel ? Ah, je sais pas. Je lui ai serré la main. Ce qui est quand même pas rien. Tu vois, j'avais déjà serré la main à François Hollande. C'est le seul président à qui j'ai serré la main. Là, j'ai serré la main à Lionel Jospin, Premier ministre. C'est toujours quelque chose. Et puis, il était à côté de Jacques Monclerc. Et j'ai dit à qui je suis évidemment allé dire bonjour. Il était à côté, donc je lui ai serré la main. Ah oui, d'accord. Il a un basket. C'était toujours marrant quand même de serrer la main à des personnalités comme celle-là. Il a un basket. Pas parce qu'il fait un ballon. Et puis, exactement, on était archi bien placés. On avait des passes vraiment en tout bord-terrain. Donc, on a pu voir le phénomène Victor Wimbanyama. Un mec de 2m23 qui dribble entre les jambes, qui joue à trois points, qui met des contres. On a vu des actions extraordinaires. On a passé un excellent moment. Ils ont gagné contre Blois de manière assez large. Mais vraiment, ça va être compliqué. Mais je vous conseille, si vous êtes sur Paris ou même si vous êtes en France, parce que le Valois va aussi jouer à l'extérieur. Donc, Cholet, Limoges, Pau, Rouen, Gravelines, ils y sont allés déjà. Mais Nancy, Strasbourg, si vous avez l'occasion à aller voir jouer Victor Wimbanyama, même si vous n'êtes pas fan de basketball, c'est incroyable. C'est voir un mec de 2m20 comme ça, aussi à l'aise avec son corps, courir, dribbler, shooter, dunker, contrer. On est sortis de là-dedans. C'est ça tous dit, là. On est sortis de là-dedans avec Thomas. Et Paul, on a passé un super moment. On a parlé après avec ses agents. Et Victor, on devrait l'avoir cette saison en interview au moins une fois. Parce que son papa suit Fursi, mais il nous aime bien. C'est plutôt cool. C'était un vendredi très sympa. Et puis le samedi, le samedi et dimanche, j'ai fait un petit peu comme mon Gigi. Je n'ai rien fait en prévision du début de semaine un peu chargé. Donc je me suis reposé. Je me suis lancé Half of Dragon. Voilà, peinard. Vraiment ce genre de samedi tranquillou. Et puis voilà. Bien ? Pas bien ? Oui, ça m'a mis dedans. Moi, j'ai bien aimé Goat, mais je n'étais pas un hardcore fan. Mais je me laissais porter. Et là, c'est un peu la même chose. Je me laisse porter. Voilà, je trouve ça. J'aime bien l'univers. Après, je ne suis pas un énervé. Je me perds un peu entre les 60 millions de familles et autres, mais ce n'est pas grave. Après, tu parles de ça, mais je me rappelle que dimanche soir, j'ai regardé un film dramatique sur Netflix. J'ai envie de canner. Netflix est souvent là. 2h28 qu'on ne me rendra jamais dans ma vie. Effectivement, c'est... Attends. Je suis désolé, mais est-ce que c'est toi qui voulais regarder ce film ? Non. Mais attends ! J'ai l'impression que tous les week-ends, tu te fais trap dans des films à chier, juste va game. Non. Mais en fait, ce n'est pas que c'est mes ambiances de par le synopsis. En plus, on avait parlé par pur hasard sur les sorties quand j'avais fait nos spoils là-dessus. C'est un film sur les comptes. En plus, je suis dans ma période de comptes à fond en ce moment. Et c'est comment il s'appelle ? La maison du bien et la maison du mal. C'est à chier. Vraiment, ne regardez pas ça. C'est une merde immense sorti sur Netflix. Et malheureusement, je suis obligé de tirer sur Netflix. C'est l'école du bien et du mal. L'école du bien et du mal. En fait, quand tu prends le synopsis de base, tu peux dire, ok, il y a une petite idée. Synopsis de base. Ces deux personnes, l'époque des comptes et tout, donc Moyen Âge, on va dire tout ça. Une fille, deux super amis, deux super potes depuis le CP, comme on voit ici. Et il y en a une qui est un peu taquine, qui lit des romans un peu de zombards, une autre qui est plus dans les comptes. Son bar. Je me permets de placer. Et en plus, il y a quand même des acteurs. Il y a Kerry Washington. Oui, il y a Kerry Washington. Amour de ma vie. Charlize Theron. Pas réciproque, mais amour de ma vie. Il y a Charlize Theron aussi. Vraiment, c'est catastrophique. Et comment il s'appelle le man, la Morpheus ? L'orange Fishburne. L'orange Fishburne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, nice. Ça ne te sauve pas, le film. Ça fout le film dans le bord. Synopsis, donc deux super potes depuis le CP. Évidemment, une qui lit que des contes de fées. Elle adore le prince charmant mon cul sur la commode. L'autre qui est un peu plus dans le côté dark. Un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a des forces du mal qui viennent, enfin une ombre, elle vient les récupérer. Bam ! Elle leur nique leur mère. Elle les amène sur l'école du bien et du mal. Sauf que la meuf qui adore trop les contes de fées et tout, elle la fout dans l'école du mal. Et celle qui est un peu zinzin, elle la fout dans l'école du bien. Et là, tu dis sur synopsis de base, pourquoi elle a fait ça et tout ? Ça va être trop bien. Ça pue sa mère. C'est un truc qui est fait pour les enfants. Mais quand je dis les enfants, c'est qu'honnêtement, si vous avez plus de 6 ans, il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Le jeu d'acteur est dramatique. C'est quoi les films français avec la famille Groseille et la famille où ils inversent les gamins ? La vie d'un enfant tranquille. La vie d'un enfant tranquille. C'est le même délire où ils inversent... Je pense que c'est une meilleure qualité, la vie d'un enfant tranquille. Oui, oui. Mais ça me ferait d'envoyer l'élève dans la mauvaise école. C'est ça. Écoute, moi je suis, je considère qu'en termes de films, je suis globalement bon public. Vraiment. Et sur ce genre de produit, quand je vois juste la bande-annonce, je suis en mode, OK, je m'attends à ce que je m'attends. Je ne me dis pas ça va être Harry Potter, je vais vivre des sensations et tout ça. Non, vraiment. Mais c'était au-delà... Sur côté Harry Potter. Non, c'est pas cool. Et c'est au-delà, c'est au-delà de la nullité. C'est-à-dire que même ma femme, elle est en mode, mais qu'est-ce qu'on a au bout de 10 minutes ? Je te jure, les gens jouent trop mal. Au bout de 10 minutes, arrête ! Bah non, parce que par respect, par respect... C'est kitsch ! C'est très mal écrit. Je pense que les acteurs sont très mal dirigés également. Mais arrête ! Bah non, je suis là en train d'en parler, donc je n'ai pas arrêté. Effectivement. Voilà. Et puis, moi, il y a un côté qui me sort aussi du film. Alors, je suis désolé, on le prend comme on veut, mais quand tu es censé avoir une représentation des contes dans l'Europe des années 1000-1200, après, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Il y a un moment, je vous jure que c'est vrai, il y a une scène. Je vous promets que c'est vrai. C'est pour ça que je te dis, c'est Netflix, des fois ça me gonfle. La meuf, elle rentre dans l'école et il y a des princesses devant elle, il y a frérot, il y a tout le monde en termes de princesses, tu peux trouver tout ce que tu veux. Il y a une meuf, elle est en fauteuil roulant, elle est mise là parce qu'elle est en fauteuil roulant, tu ne la revois plus jamais ! Tu ne la revois plus jamais ! Elle est en fauteuil roulant en bois, elle est en mode, elle a des roues carrées frère, et on ne la revoit plus ! Alors quoi ça sert de faire ça ? Moi ça me sort, c'était nul, ne regardez pas à 2h28, faites autre chose, allez vous monter un autre film ! C'est con, c'est avec un beau casting comme ça ! Et il y a des acteurs de zinzins ! Non mais c'est vrai qu'il y a des acteurs de zinzins ! Avec un beau casting comme ça ! C'est vrai qu'un casting de film, ça te met souvent l'eau à la bouche et quand le casting il n'est pas à la hauteur du film, c'est souvent encore plus blasé ! Tu regardes un film de merde, Flora, c'est un film de merde ! Mais là, quand le casting t'attire et que le film est cata, ça fait double peine ! Et les films Netflix, c'est souvent ça, tu dis ah c'est cool, puis au final tu regardes, mais non ! Et alors tu vois, dans l'idée je me suis dit est-ce que ce sera un peu un bail ? Je ne sais pas si vous avez regardé cette série à l'époque, j'ai vu par brief, c'était Once Upon a Time, et il y avait quand même des putains d'idées dedans, c'est une série, après c'est une série dans le plus de matière, mais d'aller récupérer des comptes, moi j'adore, j'ai grandi avec ça, ma mère a été conteuse, donc vraiment je connais beaucoup de choses ! Et là vraiment, il n'y a rien qui est respecté, il y a 2-3 rêves, il y a des trucs qui, ça marche pas, c'est trop propre aussi, tu vois, t'es censé être une époque où les frérots ils ont des chicots, c'est plus des chicots, on arrive à voir des déserts médicaux en France en 2022, là ils n'en ont pas, donc il y a un moment, il faudrait respecter un peu le truc, et moi ça m'a totalement sorti, donc voilà, si vous voulez regarder la bande-annonce, ça suffira très très bien pour ça, ah non, j'ai adoré, je suis fan. Et le pire, c'est qu'à la fin, présage un 2, et je suis en mode, I beg you ! Le pire, c'est vraiment, je t'assure, on a été... Aïe 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 aïe, je sens que dans deux ans, les gars, j'ai vu une incite de cette merde ! Bref, bah écoute, des coups pour toi, t'as perdu 2h24 de ta vie, c'est vrai, voilà c'était tout, c'est pour ajouter, toi t'as regardé quelque chose, t'as kiffé, moi un peu moins, c'est des choses qui arrivent, les amis, on va passer tout de suite au tweet, et il y a du tweet de partout, il y en a beaucoup, jingle ! Alors aujourd'hui Rob, on m'a dit que tu étais exceptionnel en tweet, tous tes tweets et tout, étaient assez fous, et du coup on t'a laissé la main, pour commencer, on va nous parler de dinguerie. C'est vrai que quand je vois le runner, je vois surtout ma couleur. Je vais donc commencer avec ce premier tour. Couleur là ? Ah non, t'as couleur là, ok. Oh la la ! Bref, je croyais qu'il avait passé, deux jours de boulot de suite, toi c'est dur. Il n'en peut plus, on le presse. Bref, donc, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec votre box internet ? Oui. Jiraya ? Il y a longtemps. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, j'en ai eu énormément. depuis que je suis passé chez Orange, je n'ai plus jamais eu aucun souci à l'heure actuelle. Oh bah Orange, SFR ! Et bien, je savais que c'est un petit peu la mode, que tu sois connu ou pas, quand il y a un problème avec ta box, qu'est-ce que tu fais le premier ? Tu tweets ! Et tu tweets, évidemment. Donc, il y a un tweet un peu salé. Ce que tu as fait en temps. Excusez les enfants, il y a un gros mot, désolé. Xavier Niel, espèce d'en. Avec ta box de... Voilà, je censure exprès. Free, j'ai jamais eu de soucis moi. Voilà. Jusque là, jamais été chez Free. Le truc c'est que quelqu'un, quelqu'un a répondu à ça. C'est Xavier Niel, évidemment. Ta meuf t'a trompé avec ta Freebox ou quoi ? Oh, Xavier ! Xavier ! C'est le frère de Jérôme. Oh, Xavier ! Xavier merde, putain, c'est pas possible. Et du coup, il n'y a pas eu de suite ? Ah bah non, c'est rigolo non ? Yes, c'est rigolo ! Attendez, Xavier Niel, il y a autre chose à foutre que répondre à des gens ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est autre chose. C'est autre chose. Mais oui, d'accord, mais l'autre aurait pu répondre en mode bah non, juste ça marche pas, ou je sais pas, il y aurait pu avoir une discussion qui commence quoi. Bah la phrase de Jérôme est pas... Ah j'ai pas la suite, peut-être qu'il avait vérifié que sa meuf allait bien, je ne sais pas. Non, je dialogue ça c'est pas. Toi, t'as eu un gros problème avec ta Free, ta boxe à un moment. Moi j'avais essayé de faire, mais pour le coup, j'en avais déjà parlé, il y avait plein de fils dans l'armoire à fil d'Herblay et du coup, des petits malins avaient débranché pour re-blancher d'autres et du coup c'était chiant. Mais ça a duré longtemps. Ça a duré un mois. Putain. Un mois c'est quand même énorme. Et ils m'ont dit, on vous rembourse genre 5 balles sur le prochain projet, je sais pas quoi. T'as pas fait de tweets ? Non, j'ai pas fait de tweets. Je suis pas de ce genre-là déjà. Moi non plus, mais quand c'est abusé, il faut. Et du coup, je me casse, ils m'ont dit, attendez, on a peut-être mieux à vous proposer. Et là, ils m'ont donné un truc bien. 15 000 euros. Ça va tirer. Du coup, j'ai re-coupé les fils. J'ai re-coupé. Et depuis, en vrai, j'ai toujours SFR et je n'ai plus de problèmes. Donc je dis pas que ce sont les meilleurs, loin de là. Surtout, ne le dis pas vraiment. Parce que tu mens. Je le dis pas, mais en tout cas. Après, la réalité dans ça, c'est qu'il y a toujours un mec sur Orange qui a un truc à dire. Et dans les deux, c'est génial, c'est nul. Dans tous les FAI, il y a des soucis. Mais, historiquement parlant, que SFR allait se faire enculer. Parce que ce sont vraiment les meilleurs. C'est vraiment les psy. Tu ne leur pas donner jamais. Je ne leur pas donner jamais. Et j'ai dit, le jour où vous voyez faire un truc avec SFR, c'est que j'ai pris au minimum 100 000. Quelque chose à six chiffres. Genre vraiment, que je reniais mon amour propre. 80 000, tu vas pas ? Non, je te promets. On passait pour faire tous les deux un week-end à Madrid. Tous les deux, on est filmés prod de ouf. On va à Madrid, on fait le tour de la ville, on mange des tapas, je t'emmène voir un match de basket, on prend 80 000 le week-end avec SFR. On le fait pas ? Gratuit, moi. Arrête ! Si c'est pour toi. Si tu me le demandes. En fait, 50 000, et SFR te donne 50 000, et il privatise un parc que tu n'as jamais fait. Il n'a rien à foutre. Genre vraiment, je ne peux pas. Mais gros, même 2 000. Mais il est fou ! Où c'est qu'il est ? Norman, il lui met deux mois d'internet gratuit. Non, vraiment, c'est 80 cas. Tu prends le roseil. Tu peux le voir aussi comme ça. Mais ce n'est pas assez. Si je prends le roseil, il faut que je prenne tout. Quelle intérêt pour SFR de t'emmener à Madrid avec un gars qui n'a pas fait une épouse. Si tu veux aller sur ce terrain-là, je vais te sortir plein d'exemple de te caler l'intérêt d'en mettre ces mecs-là dans des endroits. C'est comme ça que ça marche. On est dans la maison, ça marche comme ça. Bref. Il y a une vidéo Mister Beast en vrai ? Je n'ai pas trop compris. Non, pas du tout. Vous savez qu'en ce moment, peut-être qu'on en a déjà parlé dans le récap, on avait eu des moments un peu de protestation dans des musées où ça venait jeter de la sauce tomate d'un coup sur un tableau. Là, récemment, je crois que c'était de la purée ! Je ne sais plus quel tableau de Monet. C'était de la concentrée de tomate en premier et ensuite dernièrement, il y a eu de la purée. Ça se régale un petit peu. Il y a eu une nouvelle action pour le mouvement écologique apparemment. Du coup, ils sont rentrés chez un concessionnaire Porsche et ils ont collé leurs mains au sol. Et donc là, le concessionnaire s'est dit quoi ? Il s'est dit on voulait jouer au con. Alors, on va éteindre toutes les lumières, on va enlever le chauffage et je vous laisse 42 heures ici. Et il est parti. C'est vrai ? Et après, il a appelé la police. Du coup, il y a eu une petite ambiance effectivement. C'est-à-dire que lui, il a dit plutôt que d'appeler la police maintenant, de machin, etc. Je vais leur mettre une petite clim, littéralement, ce qui s'est passé. Et ensuite, il a appelé la police. Donc, ils sont restés 42 heures avec la main collée au sol. Tels les prix qu'ils croyaient prendre. Comment tu décolles la main ? Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je me suis posé la question quand les meufs se collaient. Si on peut le glu, il va y avoir quelque chose à arracher. Non, mais je pense que si la main, tu ne peux pas l'enlever, ce n'est pas de la super glu. Oui, c'est autre chose. Ah ouais, c'est du ciment même. Même avec la super glu, je pense que tu t'arraches un peu la peau. Oui, déjà, mais tu l'enlèves par contre. Tu as la super glu. Honnêtement, je suis ressemblant. Moi, j'ai vu des pubs à la télé où il avait collé le mec. Il fait que les pubs, il ne faut pas croire. T'as-tu collé le mec ? Une pub ou quoi ? Ah, t'as fait à l'époque où les pubs étaient rigolotes ? C'était collé au mur. Attends, on peut voir peut-être. Super pub, pied machin. T'as un man qui se colle au plafond comme ça à la tête en bas. Comment il se colle ? Un autre man le colle parce que tout seul, c'est chaud. Il le colle au plafond, il reste au plafond comme ça. J'avais peur de rester collé toute ma vie. Ils te collent et ils te disent super glu, tu ne déchants jamais. Sauf que c'est faux. Après, le mur se casse. Nous, on avait essayé avec mon frère. Ben, à son âme. Voilà. Avec ça, Crava, je m'en rappelle. Les pubs à la pub avant, c'était top. Super glu. Super glu, tu es collé. C'est nul. En fait, il y a deux solutions. Un truc avec de la chaleur peut-être. Soit on ne peut pas décoller et dans ce cas-là, je ne sais pas trop comment ils font. Soit on peut décoller et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt. Je ne comprends pas. Non mais si, on peut décoller, mais c'est chiant. Du coup, tu ne peux pas juste parce que si tu fais juste un sitting, t'as un grand mec qui arrive, un Erwan qui arrive, il le prend le man et il le déplace. Laissez-moi tranquille. Alors que là, s'il est collé, s'il arrache, il arrache la main. Ils ont mis leur main dans leur Porsche. Elle est belle. Très bien. Pendant 42 heures, la main collée par terre, comment tu fais pour chier, pisser, plonger ? Dommage. Comment tu fais ? Très simple, ne colle pas ta main par terre. Fin du débat. Je vais faire ça plutôt. Fin de la leçon. Fin de la leçon. Fin de la leçon. Je peux m'asseoir ? Non. Fin de la leçon. J'ai presque envie de re-regarder. Ah oui, on va le faire avec. Oh là là ! Qu'est-ce que je voulais regarder ? Oui, cocasse, cocasse évidemment, rappel de jouets. Ah oui. Grande influenceuse a posé ça. Mais non. Jouets, rappel de jouets. Attention, si vous avez jouets chez vous, notamment toi Erwan. C'est qui ? Camion de pompiers électrique Evo. Risques d'incendie. C'est con quand même. Risques électriques qui peuvent provoquer un départ de jeu lors du chargement. Ça n'a pas l'air si drôle comme ça, mais figure-toi que quelqu'un d'influence a fait 600 likes dessus quasiment. Quelqu'un qu'on connaît ? Qui rigole actuellement ? Oui. C'est Marie-Panca qu'on salue à l'occasion, puisqu'on nous a dit que tu le ferais tout à l'heure. Mais j'ai le droit de le faire quand je veux. Mais on la salue ! Salut ouais ! Coucou ! Coucou ! Comment ça va ? J'en suis à 736, Olivier Roffelot. 736 ? On est où là ? Elle fait des comptes. Elle a un mail pour que les marques la contactent. Elle est payée par mail. Depuis sa collaboration avec Instinct Gaming. Streameuse en plus maintenant et tout. Il y a rien à dire. Il fait plus que toi. On va se regarder une petite bande-annonce ? Ouais, c'est mon titre. C'est la nouvelle bande-annonce de Astérix et Obélix. Mais non ! L'Empire du milieu ! C'était du boulot, ça ! Allez, balance ! Bon, ça danse très bon, ça ! C'est la classique dès le début. Non mais faut attendre. Mais sans la chance au produit, merde ! Moi, je suis d'accord. En vrai, j'attends de voir. 12 balles à la place de ciné. Vous laissez sa chance au produit. 12 balles, c'est pas sur Canal Pénard. Je pense qu'on va y aller Gratos grâce à Ted. Ce sera très très bien quand même. Je ne vais pas aller voir au S117 Gratos. Le 3, apparemment, j'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu dans la bande-annonce, le Ted ? Non, on l'a pas vu. Tu vas au milieu, tu es sur la droite. Avant de reparler de Ted, moi, je trouve quand même que la bande-annonce tient plus du mauvais Astérix et Obélix, donc celui aux Jeux olympiques, du bon Astérix et Obélix. Alors, ça ne sera jamais aussi mauvais que les Jeux olympiques, je l'espère. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ne t'avance pas trop, mon ami. Bah, c'est Thomas Langlois. Là, il y a tous les ingrédients. C'est qui ? C'est Thomas Langlois qui réalisait les Jeux olympiques. Là, c'est Guillaume Canet. Ça reste quand même un bon réalisateur. Enfin, pour moi, en tout cas même. Moi, j'ai l'impression qu'on tire toutes les ficelles très attendues, qu'on balance tout le monde dans le cas. On est plus allé dans un casting important que dans les... Bref. Je suis assez d'accord. Moi, je vais attendre de voir, mais en tout cas, les Jeux olympiques, c'est ça. Ils ont tout balancé Zidane. On donne tous les noms. Ouais, voilà. Ça me fait un peu peur le Djoko qui fait son Djoko, quoi. Il n'y a pas que ça. J'ai quand même vu quelques noms qui, pour moi, n'ont rien à faire dans des films. Mais bon, après ça, ça n'engage comme moi. Après, c'est pas parce que tu vois... C'est un blaze ? Non. Deux blazes, peut-être. C'est pas parce que tu vois des mecs qui sont là... C'est un duo ? C'est un duo ? Ils sont dans la bande d'annonces. Ils sont là ! Comme Zidane. Zidane, il a fait... Non, mais Zidane, le truc à la fin... C'est Zidane, il peut être partout. Ils arrivent tous à la fin. Enfin bon, il y a Jibril 6C dans Taxi 4 aussi. Ouais, mais bon... N'en parle pas. Il est mauvais, d'ailleurs, dedans. Il est mauvais. Donc tu voulais... Est-ce qu'on voit Ted ? Est-ce qu'on se remet Ted ? Oui, à 36 secondes, normalement. Si on met pause et qu'on regarde bien à droite, il est censé avoir Ted. Exactement. Faut le voir. Il est sur l'affiche ? Il n'est pas sur l'affiche. Il a l'air un peu fâché, d'ailleurs. Ah bon ? C'est long, c'est long. Regardez à droite ! Au-dessus du Richard. Elle est copain ! Je suis dedans. On le voit bien, quand même. C'est Pierre, Richard. Attends, on le voit mieux qu'Audrey Lamy. C'est désolé ! Sur ce truc, c'est vrai. Attends, où ? En haut à droite. À droite, là, regarde, avec un peu cou. Oui, je vois. Il a un premier rôle. En vrai, c'est quand même stylé. Chegé à lui ! Qui peut t'asseoir ? Qui peut t'asseoir ? Qui peut t'asseoir ? Il y a Zulu qui a joué dans Dinquette aussi. Mais coupé ! On a coupé, malheureusement. Il n'a pas coupé, mais on ne voit pas. Apparemment, il est coupé. On ne l'a pas mis. Il a été coupé. Oui, il n'a pas mis. C'est pas une vanne. En fait, ils ne se sont pas coupés. 8 heures de tournage. C'est relou, ça. Parce que moi, dans le soldat Ryan, ça m'a fait pareil, ils m'ont coupé au montage, ça m'a cassé les couilles. Tu trouvais quoi, man ? Ryan ! Abusé ! Me fumer, aucun sens ! Abusé ! En parlant de grosses annonces, les amis, je peux maintenant vous le dire. Non. Je peux vous le dire, le stream sera la PGW Nouvelle Génération. Les larmes aux yeux, enfin ! On va voir les gens. On va voir la famille. Mais le stream, il sera. Vous ne serez pas tous les deux ? Non. Non, non, non. Ça fait de la place pour les autres. Mais oui, c'est pour... Place aux jeunes. Place aux jeunes. Bah non, j'espère. La plus jeune. Jeune et dynamique. Je suis tout jeune. Mais voilà. Pour ceux qui passeront peut-être à la PGW, nous y serons. En vrai, à part Géria et moi... Vous avez un peu plus de détails ? Vous savez avec qui vous allez bosser ? Ou... À part Géria et moi, normalement... Il est diabolique ! À part Géria et moi, normalement il devrait y avoir tout le monde, je pense. Qui passe, qui va faire... À part moi je dis ça, mais j'y vais un seul jour. J'y vais le jeudi. Pour du multiversus. Il y sera. Voilà. De 14h à 15h30. Ah, il ne faut pas te rater quoi. Un jeudi ? Un jeudi, ouais. C'est l'administration française quoi. On est ouvert, vraiment. Exactement. Je bosse dans une routine préfecture. Tu vas la plus du W ou à la mairie de Montreuil ? J'y vais. Si vous avez besoin de récupérer 2-3 points sur votre permis, je suis là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Non mais voilà, j'y reste pas très longtemps. On y aller. On tournera les émissions en direct, faut le dire. On tournera nos spoils. On sera en direct là-bas et tout. En direct ? Et ouais, on va y aller. On va voir les gens. Et il y aura Genius. Il y aura Genius pour cette semaine. Je vais fêter ma huitième PG que j'ai fait. Je vais pouvoir voir les gens qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Moi je suis content. Moi je ne devais pas y aller. Ils m'ont trouvé une place le dimanche matin. J'aime bien le « ils m'ont trouvé une place ». Ils m'ont dit tiens si tu veux. Mais tu vas vendre quoi comme bonbons ? Je vais. Là-bas il y a du bon stand de bonbons à ce soir. Ah ouais, bien, bien. Non mais voilà. Donc évidemment, on vous en dira plus jeudi. Erwan, tu viens ? Pour n'importe quoi ? Non mais Erwan, il est gros PG. Non mais je ne sais pas. Larry Games Week lui. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. Il y a des trucs là-bas. Oui, oui, non mais… Tant à fait que sponsor Omen, t'aurais pu… Oui, non mais non, non, écoute. Non, non, il sera en train de bosser tranquillement chez lui. Ok. Voilà, donc vous en saurez plus évidemment. On vous donnera les détails, on vous donnera le programme. Non mais je serai là, mais pas sur les stands. Oui. Je serai là, on c'est leur moon peinard à faire le tour. Avec une pancarte Free Hug. Évidemment. À vendre des monuments. En vrai, tu peux vendre peut-être un peu de bouffe parce que c'est… Ça va, il s'en doute. Bah putain, on vend les bonbons de nos enfants. On récupère Halloween. Oh, il est bon. Oh, il est bon celui-là. Pas mal ou pas ? Pas intenable. Il ne faut pas les mettre à côté. Bref, voilà, on y sera. Plus de news jeudi, plus de news jeudi et plus de news peut-être même après jeudi. Mais bref, vous aurez un programme complet. Sachez que le récap sera quand même là. Bien sûr. Bien sûr, on est très forts, on va s'organiser. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on passerait pas… Il est quelle heure là ? Une heure… Ouais, je crois qu'on va passer… Comment ton timing là ? Sur le timing, je pense qu'on va… Moi le tweet d'après, il est pas ouf. Non mais on va demander juste à Erwan de faire sa petite chronique. Ah oui ! Erwan ! Erwan ! Une chronique ! Jungle ! Jungle ! Jungle ou jingle ? Quoi ? Aïe, 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 aïe. Oh là là là, putain. Je vais vous parler de ski cette semaine. De ski ? Faux ! Je vais vous parler d'un… Trampoline ? Non plus. Tu vas nous parler d'équitation ? Non. De basket ? Non. De voile ? De football, ouais. Mais je vais aller un petit peu plus loin que le football. T'es original ! Mais le prisme de départ va être évidemment le football. Il va être une des stars du football, une star mondiale connue depuis… Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo. Ah ! Juste Fontaine. Cristiano… Vous n'êtes pas sans savoir que mercredi dernier, Manchester United a affronté Tottenham et que Manchester United s'est imposé 2-0. En tout cas là, tout va bien à Manchester United. Le problème, c'est que Cristiano Ronaldo n'était pas titulaire. Mais Cristiano Ronaldo s'est barré avant la fin du match 88e minute. Il s'est dit, bon, moi c'est sûr que je ne vais pas rentrer. Il n'a pas attendu la fin du match. Il s'est barré. Il est rentré au vestiaire et surtout il est rentré chez lui. Il n'est même pas resté au vestiaire. C'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Il est dans l'équipe qui a gagné ou perdu ? Il est dans l'équipe qui a gagné. D'accord. Mais ce n'est pas lui qui a gagné. Il a tracé. En tout cas, il n'a pas vécu comme ça. Évidemment, ça fait la une de toute la presse. Et de toute façon, Cristiano Ronaldo, depuis 6 mois, depuis le début de cette saison, il y a un vrai souci autour de lui. Il a 37 ans aujourd'hui. Manchester United n'arrive pas, dans son nouveau projet, à construire avec lui. Il avait commencé le premier match de la saison en étant titulaire. Il avait été mené 4-0 à la mi-temps ou 5-0 même. Donc voilà, il y a un vrai souci en ce moment, Cristiano Ronaldo avec Manchester United. J'ai une question. Il n'avait pas très bien commencé ? Quand il arrive au début de Manchester, il n'y a pas… Non, mais l'année dernière. Oui, c'est l'année dernière. Le retour Ronaldo ! Oui, c'est ça. Il avait sauvé quelques situations sur des buts. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Cristiano Ronaldo, je l'ai dit, a 37 ans. Et ça pose une question. C'est qu'il devrait certainement partir de Manchester United, ne pas finir la saison. Maintenant, est-ce que ça va être via le mercato du mois de janvier ? Et dans ce cas-là, il faudrait aspirer son énorme contrat quand même. Ou alors… Contrat, on a dit contrat. Il aspire un contrat, ça se dit. Mais sinon, il couperait son contrat. Et dans ce cas-là, il serait joueur libre et il pourrait signer n'importe où. Il pourrait peut-être l'arranger. Il n'empêche qu'au-delà de rentrer dans… Déjà, je vais vous demander quelle image vous avez, vous, de Cristiano Ronaldo ? En tant que joueur ou sa personnalité ? Le tout ! Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fascine ? C'est quelqu'un qui vous en touche une sans faire bouger l'autre ? C'est pas un mec… Dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, quoi. De tout temps. De tous les temps. Moi, j'ai une mauvaise image de Cristiano Ronaldo. C'est vrai ? Ouais, je sais pas pourquoi. Je peux, hein ? Comme je suis un gigafootix et que je ne regarde jamais. À chaque fois que je le voyais jouer, je trouvais que c'était un peu Boulard Man. Parce qu'après, le mec est chaud et tout ça. Ça se tient à ce que tu dis. Il y avait ça. Et franchement, comme je n'y connais rien… Et là, les gens vont me chier dessus. Mais désolé, quand je le voyais jouer, j'étais en mode… Il est bon, quoi. Mais j'ai pas vu des trucs qui me faisaient bander, tu vois. Je vais te montrer deux ou trois vidéos, quand même. Mais voilà. C'est pour ça que je te dis que je suis un footyx et que je ne le regarde pas. Mais à chaque fois que je le voyais jouer en temps réel et pas en regardant des best-ofs ou je sais pas quoi, j'étais en mode, oui, ok, tu vois. Genre, je sais pas, moi, Ronaldinho me faisait vibrer. Enfin, c'est pas le même joueur. Et puis, je crois qu'il a fini une carrière un peu désastreuse. Mais au final, pour moi, c'était plus des joueurs comme ça qui correspondaient à ce que j'aime bien voir. Voilà. Après, bon, on ne peut pas… On ne devient pas un des plus grands joueurs de tous les temps par hasard. Donc, voilà, j'ai déjà lui. Mais Cristiano Ronaldo, en tout cas, c'est pas… Ça ne te parle pas. Tu vois, si je devais être dans la team Messi-Ronaldo, je serais plus Messi. Très bien. Un manque de croissance, donc. Voilà. Je me mets à ma taille. C'est un mec qui m'a toujours fasciné. Quand je le voyais, c'était au SC Porto ? Non, au Sporting du Portugal. Sporting du Portugal. Et moi, il me faisait rêver un peu là. C'est un mec qui me fascine par sa détermination. Il faisait rêver au Sporting du Portugal ? De quoi ? Il te faisait déjà rêver ? Quand il était tout jeune parce que… A 17 ans, que personne ne le connaissait. Tu avais les infos avant tout le monde, toi. Bah moi, je… Je te rappelle que c'était à Porto, déjà. Tu l'as jamais vu. Bah, c'était au Sporting. Il a commencé au Sporting, tout à fait. Moi, quand je l'ai vu à l'époque, quand il faisait ses premiers passements de jambes… Et comment ça, tu l'as vu à l'époque ? Bah, tu avais des extraits de lui… Oui, tu l'as regardé en 2020. Tu l'as regardé en 2020, quand il était jeune. Bah, à l'époque, je regardais tout le temps l'équipe des manches et je voyais tout ce qui se passait. Je ne suis pas un spécialiste comme monsieur, mais je ne jouais rien. Et du coup, j'adorais ce joueur. Désolé, j'aime bien te… Oh, tu me titilles, évidemment. Évidemment, parce que bon… qui m'a fait rêver. Zidane m'a fait rêver. En fait, j'ai des moments Zidane ancrés dans ma tête. Ronaldinho, pour moi, ce serait le plus grand joueur qui m'a fait rêver. Messi, si tu es dans la team Cristiano Ronaldo Messi, il m'a fait rêver de fou. Cristiano est un joueur extraordinaire, mais je n'ai pas des grands moments, à part évidemment des frappes ou des retournées, je n'ai pas plein de grands moments qui m'ont fait rêver en tant que joueur professionnel. Par contre, c'est un joueur qui a une détermination, une motivation hors normes et qui a un exemple absolu et qui a des records absolus. Il est quand même cité, en tout cas dans ce siècle, comme… Le meilleur avec Messi, quoi. Je fais un tour de table. Toi, Rof, quelle âge tu as du joueur ? Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en parle pas de football tout à l'heure. Et… En vrai, pour moi, dans la team Messi… Et c'est que Cristiano Ronaldo, dans Magic, tu le tapines, il fait deux manas rouges. Ça, s'il me parle. Soit Messi ou Ronaldo, pour moi, c'est effectivement le très grand joueur. J'ai déjà dû tomber sur YouTube, c'est quand tu te perds à 2h du matin, tu te vas te coucher. Et tu vois les plus beaux buts ! Alli au top ! Vous êtes bons ! Et en fait, pour moi, c'est juste deux, des grands joueurs qui ont marqué leur carrière. Mais un petit peu à la manière de Fédérer, Hernada, les compagnie, qui ont tenu le haut du panier. Comme c'est pas des sports… En fait, je crois que de base, regarder le sport me fait chier, à part les Coupes du Monde… Fout-X aux carrières ! Les Coupes du Monde quand il y a la France et qu'on va loin… Et l'Euro… Voilà ! Au-delà de ça, oui, j'imagine que ce sont des très grands joueurs. C'est un petit peu dommage de voir qu'effectivement, la fin de carrière, en fait, il n'y a pas ce côté où justement tu pars un peu dans la gloire. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté la saison de trop ? Et ça, pour le coup, c'est un débat qu'on peut avoir de façon plus générale. Il arrive, tout à fait. Parce qu'en fait, je voulais partir de ce point-là central de Cristiano Ronaldo, où ça se passe très mal avec Manchester United, alors que c'est un mec, que ça soit avec United sur son premier passage, le Real évidemment, sous Ancelotti, sous Zidane, où il a tout gagné. Depuis, il est passé par la Juve, ça a été très moyen, et depuis qu'il est à United, comme vous l'avez compris, ça se passe mal. Il a 37 ans. On l'a vu sur les photos, il est encore affûté. Après, il a une hygiène de vie de fou. Mais à 37 ans, mine de rien, tu galopes moins que quand tu en as 32 ou 28, évidemment. Et donc, j'ai envie d'ouvrir plutôt un débat. Sans rentrer, je n'ai pas envie d'aller sur Messi-Ronaldo, on s'en fout. Ce n'est pas marrant de faire ça. Mais j'ai envie plutôt d'aller sur un aspect assez sombre, c'est des fois la fin de carrière et bien finir. Et il y a plein d'exemples de joueurs qui ont surdominé leur sport et qui finalement, on se rend compte que terminer, finir une carrière tout aussi belle qu'elle a été, c'est jamais simple et c'est voire même très rare. Tu te laisses mourir en fait. Alors déjà, une fin de carrière de sportif de 3 niveaux, c'est une petite mort. Bah oui, c'est ça. Ou même de sportif tout court. Moi, je vais vous prendre un exemple que je connais bien, le mien. C'est que moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une petite carrière de basketeur assez minable. Mais on s'en va les couilles de ça. C'est la réalité. Non, non, non. Tu étais bien meilleur que Ronaldo, je suis au basket. T'as une petite carrière, tu vas me le dire. Je ne serais pas en train de te parler ou je ne t'aurais jamais adressé la parole. Mais je me souviens de mon premier match, de mon dernier match de basket, c'était à Malakoff. Et je te jure que je me savais que c'était mon dernier match, j'avais décidé d'arrêter. Et je peux te garantir que quand le match est terminé, il y avait en plus, c'était plutôt un décorum cool, il y avait du public, il y avait eu un match serré, j'avais été bon. Et bien le match s'arrête, il y avait mon frère, et je ne sais pas pourquoi, je me suis senti un petit peu vide. vide et hop, j'ai eu un peu une petite larme. Ah ouais, c'est fini. Parce que ça représentait ta mort. Une petite. Oui. Mais ça représentait dans un domaine. Ça représentait vraiment la fin de quelque chose, quelque chose enquel j'avais énormément cru, avec des désillusions, des joies, et c'était la fin de quelque chose, il y avait de l'émotion, il y avait de la tristesse, il y avait un mélange de tout. Et à ce petit niveau-là, mais je me dis, mais les mecs comme Cristiano Ronaldo qui ont vécu le top du top du top du top, avec forcément des systèmes qui étaient pensés autour d'eux, avec aussi des... On leur a accordé, on leur a accepté des passe-droits incroyables. Cristiano Ronaldo, quand il est au Real Madrid, c'est tout le club qui est pensé autour de lui, comme Messi avec Barcelone à l'époque. Mais quand on te fait gagner, on accepte les passe-droits autour des méga-stars. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, que ce soit avec la Juve, que ce soit avec Manchester United, et tu l'as dit, zéro vote pour le Ballon d'Or, ne te fait plus gagner de titres. Et Cristiano Ronaldo a continué à avoir un comportement de diva. Mais au bout d'un moment, les mecs disaient, ah mais non gros, tu n'es plus le Cristiano Ronaldo qui nous faisait gagner, à qui on pouvait cirer les pompes et qui s'il nous faisait chier à l'entraînement, on disait rien parce que tu savais que tu allais nous faire gagner le week-end. Et quelque part, c'est intéressant de voir certains joueurs, comment ils vieillissent, comment ils peuvent des fois accepter le changement ou pas l'accepter. Zidane qui a très bien fini. Ben Zidane, avec la Coupe du Monde 2006, avec la Coupe du Monde 2006, c'est exceptionnel. Il a 36 ans quand il joue contre le Brésil. 36 ans, il fait un des plus hauts matchs pour sa carrière, alors oui, il a le coup de tête. Mais il finit sur une compétition de haut niveau. Là, on parle de championnat, c'est pas tout à fait pareil. Mais tu penses que Cristiano aurait dû finir sur son champion d'Europe ? Il est champion d'Europe, est-ce que tu penses qu'il aurait dû finir ? Non, parce que derrière, quand même, c'était il y a pas mal d'années. Après, le problème aussi, c'est est-ce que tu... Parce qu'en gros, est-ce que tu te rends compte que... Est-ce que... Enfin, je veux dire, imagine, je suis Cristiano Ronaldo, je suis au Real, je suis le crack, je fais gagner mon équipe en Ligue des champions, est-ce que tu te dis pas, je continue ? En fait, il faut quand même que tu arrives à t'évaluer en te disant, ah là, c'est peut-être le moment où je suis moins fort, il faut que j'arrête. Mais en même temps, c'est dur pour ces mecs-là de se dire, est-ce que je vais pas revenir plus fort ? Est-ce que quand tu as été le meilleur toute ta vie quasiment, en tout cas très tôt dans ta carrière jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, est-ce qu'à un moment donné, se dire, je ne suis plus le meilleur, je ne peux plus avoir le même rôle, les mêmes intentions, le même crédit, est-ce que c'est... Nous, on est des gens normaux, je pense, mais est-ce que ces mecs-là à qui on a serré les ponts toute leur vie... Est-ce que si tu te dis pas, j'ai peut-être une saison de coup de mou, mais je sais que je suis capable alors qu'en vrai, peut-être non. Mais à 37 ans, j'ai du mal à croire qu'il puisse revenir meilleur. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, c'est que Cristiano Ronaldo aille en MLS aux Etats-Unis, jouer au Miami, je ne sais plus comment ça s'appelle... Thierry Henry l'a fait à New York, non ? Ouais, à New York, Thierry Henry l'a fait à New York, ou au LA Galaxy, et que ça soit cool, et que là-bas, il fasse des highlights, et que là-bas, il retrouvera ce statut de méga star qu'il n'a plus en Europe. Est-ce que ça, c'est le mieux à faire, justement, de partir dans des ligues moins fortes ? Moi, c'est ce que j'aimerais, parce que les Etats-Unis ont quand même le prestige, Ibrahimovic l'a fait. Lui, il est revenu en Europe, mais lui, il est éternel. Mais je pense qu'aujourd'hui, en Europe... Il n'y a pas Gignac aussi qui est parti au Mexique ? Au Mexique, oui. Chez les Tigres. Il a fui un petit peu l'Europe, et Marseille surtout, parce que quand on te prend la moitié de ton salaire... Bref... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, des fois, tu ne choisis pas ta fin de carrière. Je ne sais pas comment Nadal va finir. Il a gagné Roland-Garros et tout, mais Ribéry, dernièrement, il a fini sa carrière blessé. Parce qu'il n'a pas choisi ça. Après, les joueurs de foot, j'ai l'impression qu'en tout cas, les grands joueurs de foot, ils finissent leur carrière dans des clubs, soit en Asie, soit aux Etats-Unis. Mais pas toujours, ça c'est dans le meilleur. Non mais je dis souvent ceux qui ont, entre guillemets, une prestance... Pas forcément que dans le monde du foot. Tu vois, les Beckham, les Iniesta, les mecs qui en fait... Beckham, il a fini au PSG. Bravo, tu vois. Grande classe. En gros, ils utilisent leur nom pour faire venir des gens dans les stades, que ce soit en Asie ou aux Etats-Unis. Et en vrai, je n'ai plus trop quoi. Ou ils jouent à un niveau moins influenceur. Est-ce qu'on peut appeler ça une belle fin de carrière ? Moi, je crois que quand tu as été compétiteur toute ta vie, et peu importe les niveaux dans lequel tu as été, Tony Parker, par exemple, a choisi sa fin de carrière. Il était chez les Spurs, il est resté 14 ans, il me semble, au Spurs. Il a fouloui, non ? Évidemment, il a tout gagné. Il a vraiment gagné. À la fin, on lui dit, ben écoute, moi je te propose un dernier contrat, mais tu es troisième meneur et tu fais le grand frère avec Déjan Témuré à l'époque, arrivé qu'il était un petit jeune. Il a dit quoi ? Moi, troisième meneur ? Jouer le grand frère ? Moi, je ne veux pas envie de l'être. Je peux encore jouer. Il a signé au Charlotte Hornets. Il a fait une saison, quasiment à 10 points par match. Il a montré qu'il pouvait encore jouer. Et là, il a dit, c'est fini, j'arrête. Mais Tony Parker est un contre-exemple. Il est parti à son prime. En tout cas, c'est lui qui a choisi sa sortie. C'est pas mal. Ça, c'est très, très rare chez les sportifs. On a vu Ribéry blessé, qui a fait des adieux au foot, quasiment en larmes, parce que le foot, c'est toute sa vie. J'ai juste une anecdote. J'ai un pote à moi que certains, qui connaissent bien le foot, peut-être vont connaître. C'est Nicolas Maurice-Bellet, qui a été formé à LAIS Monaco, passé par Sochaux, qui a fini à Bordeaux. Le gars de la Range Rover. Voilà. Le gars de la Range Rover. Et lui donc, les deux dernières années, il avait le genou flingué. Mais le foot, c'était toute sa vie. Il a fait Clairefontaine en jeune. Tu sais, c'est ce reportage. La génération avant Ben Arfa. Et je me souviens qu'on est à Nanterre. On regarde un match de basket. Il est en train d'appeler pour voir s'il peut signer un dernier contrat. Et en fait, il vient. Et en fait, ses genoux, ça ne va pas. Les retours des médicaux ne sont pas bons et tout. Et je me souviens, il part au téléphone. Il revient. Moi, je regarde le match. Il s'assoit à côté de moi. Je le vois blême comme ça. Et il me dit, j'ai une fin de carrière dramatique. Et c'est un mec qui a joué au foot toute sa vie, depuis ses 13 ans à Clairefontaine, qui a pris du pognon. Il me dit, j'ai une fin de carrière dramatique. Alors qu'il a eu le métier de rêve qui fait élever les trois quarts des gens. Et ça m'avait marqué. Parce qu'en fait, c'est là que je me dis, c'est pour ça que quand je pense à Cristiano Ronaldo, qui n'a pas évidemment la carrière de Nicolas Maurice-Bellet, mais je me dis que t'as beau être multimillionnaire, être une méga star qui n'a plus rien à prouver, savoir bien finir, savoir se dire stop, l'année de trop, t'en parler aux fellows, savoir aussi se dire je n'ai plus ce niveau-là, j'accepte des rôles secondaires, je vais dans des ligues mineures où je pourrais garder ce statut, mais quelque part l'enjeu sera moindre. En fait, ce n'est pas si facile que ça. Quand tu montes au top, redescendre, ça fait mal. Le problème, c'est impossible de savoir quel est ton prime. C'est très dur de se dire quand t'es à ton prime et que t'es genre le meilleur joueur du monde, est-ce que tu dis vraiment je suis à mon prime, j'arrête ? C'est très dur de te dire ça parce que tu te dis je pourrais peut-être aussi être encore le meilleur joueur du monde l'année d'après et tout. Là, quand c'est une tendance, c'est-à-dire que tu fais de moins en moins bien et qu'en plus t'es vieux parce qu'à partir de 35 ans, il ne faut pas non plus déconner, tu te fais forcément bouffer physiquement, quoi que tu fasses au niveau voilà. Mais c'est quand même dur de l'accepter. Après, il y a aussi des mecs comme Nico Rosberg, il a gagné une fois le championnat du monde, il a fait je me barre. Bon ça, il a choisi son départ. C'est un petit move de Baltringus parce que tout le monde voulait la revanche entre lui et Hamilton. Et la seule fois où il va Hamilton depuis qu'il a 12 ans, il dit j'arrête. Ça c'est... Bon bref. C'est vrai mais moi je le fais des fois sur les jeux de combat. J'y joue, revanche, revanche, je le bats. Trace, quitte. En fait, t'es pas le plus courageux d'entre nous. Moi... Pas non plus. C'est vrai. Moi je me souviens quand j'avais 11 ans en 97. Putain, nous rajeunis pas. Putain. Ouh là là, Marie a eu professeur un jour. Non mais c'est que c'est mon année de naissance et du coup je dis waouh, t'avais déjà 11 ans. Mais je suis né en 97, Marie ? Oui. Mais faut me vouvoyer alors. En 97, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Luc Alphand était au sommet de sa carrière. Il gagne, je crois, au ski. Globe de Christophe. Voilà, il est vraiment genre au sommet au sommet et en fait, je me souviens, il décide donc d'arrêter à ce moment-là. Et je demande à mon père mais pourquoi il arrête alors qu'il est comme ça, le man ? Et il dit bah, il a entre guillemets tout fait, plus rien à prouver. En tout cas, pour lui, il se dit bah voilà, je suis arrivé à l'apogée du truc. Je préfère arrêter maintenant que du coup peut-être effectivement commencer à redescendre. Donc effectivement, arrêter à l'apogée, c'est pas évident parce que t'es finalement sur une pente qui est quand même plutôt ascendante. Mais ouais, je pense que c'est le meilleur move. En tout cas, attention, c'est le meilleur move pour qu'on se rappelle en bien de toi. Maintenant, si lui… Après Cristiano Rolando, on va quand même se rappeler de sa carrière, on va pas se rappeler de ses deux dernières années. Moi, ça me fait un peu avec Messi. Je suis pas trop, encore une fois, le foot mais j'ai quand même l'impression que Messi, depuis qu'il est au PSG, c'est pas… Il se sent mieux que Cristiano. C'est pas l'année dernière. Il joue pas avec la même équipe mais il est dans un contexte plus favorable. Oui, bien sûr. Ça reste un petit peu peut-être l'effet Marilyn, James Dean. C'est les gens qui sont partis, malheureusement pour le coup, ils ont pas choisi trop tôt. Mais au moins, tu les gardes toujours dans leur… Je préfère vivre longtemps et que personne… Les vraies légendes, il y en a plein, même si leur fin de carrière est un peu dégueulasse, tu n'oublies jamais ce qu'ils ont réalisé. C'est ça. Michael Jordan, il a terminé où ? Tu ne parles pas au Hornets ? Au Wizards ? Non, il est revenu entre temps. Il a fini au Washington Wizards exactement. Il a fait quelques cartons, c'était très cool de le voir jusqu'à 40 ans mais on a… Mais gros, tu ne souviens pas de ses meilleures années de sa vie au Wizards. C'était plus le Michael Jordan qu'on avait connu avant et finalement, le Wizards, on le sait mais c'est pas ce qu'on met en avant. Kobe Bryant, ses 3 dernières saisons avec les Lakers, c'est catastrophique. L'équipe, elle est dégueulasse, il ne fait que croquer que je suis à l'envers. Mais qu'est-ce qu'on retient de Kobe ? C'est une légende. Après, je trouve aussi que le foot, le basket, c'est des sports où, entre guillemets, c'est plus facile peut-être de partir parce que c'est des saisons, etc. Mais il y a des sports… Shane Bolt ? Oui, mais par exemple, Shane Bolt, ça dépend, en athlétisme en gros pur, mais par exemple… On peut parler tennis avec Federer. Mais tennis, c'est pareil, il y a des… Tout le monde dit que Federer a fait un grand départ. Federer, en fait, il aurait dû, je pense, arrêter un peu avant. Federer, en fait, n'a pas fait un grand départ du tout. Federer, il était blessé, il perdait contre n'importe qui, il a continué à s'entraîner. Je n'ai jamais dit le contraire. Je ne parlais pas du tout de ça. Je dis juste qu'il y a certains sports où, par exemple, on avait reçu… Je crois qu'ils avaient reçu sur Popcorn… Comment elle s'appelle ? La meuf qui fait des boss là en France… Ah… Tesla… Non, non. Bref, je ne sais plus, mais en gros, où il y a des sports qui sont un peu mineurs, entre un peu de niche où la grande échéance, c'est les Jeux olympiques. Et quand tu fais une année où tu rates les Jeux olympiques, en fait, tu en prends pour quatre ans, tu vois ? Ah bah oui ! Périne Laffont. Oui, Périne Laffont. Et en gros, Périne Laffont, elle a gagné les Jeux olympiques quand elle avait 16 ou 17 ans, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Et là, les derniers, elle a fait une contre-paire par rapport à son niveau global, sauf qu'elle était un peu en mode… Il y a des coupes du monde entre-temps quand même. Oui, il y a des coupes du monde, mais ce n'est pas pareil, parce que vu que c'est un truc de niche, ce qui compte, c'est les Jeux olympiques. Oui, mais ça, c'est très différent, c'est un truc, comme tu dis, de la journée sur les Jeux olympiques… On parle de fin de carrière, il y a des mecs qui se disent est-ce que je m'arrête là et je pars, entre guillemets, sur une déception sur ça ou alors je rempile un peu pour le prochain objectif dans quatre ans qui est ça. Les Teddy Riner et tout, ils sont en mode, là, les Jeux olympiques, c'est ma fin de carrière, il faut que, entre guillemets, ça va être Paris, c'est Paris, je veux tenir jusqu'à Paris pour essayer de ramener une médaille d'or pour finir ma carrière. Là, par exemple, les Jeux olympiques à Paris, je sais que Nando de Colo, Nicolas Batum, ils ont ça… En mode, pour essayer de finir, c'est finir à Paris. Mais par exemple, tu parles du tennis, Björn Borg, légende du tennis. Absolue. Tout le monde connaît Björn Borg. Oui. C'est vrai qu'à quel âge il a arrêté ? Je crois qu'il a arrêté… 27 ans. 27 ans. Il a gagné… Il en a marre, il a arrêté à 27 ans. Mais tu vois, il y a des mecs qui ne savent pas arrêter. Ibrahimovic va jouer très tard. Parce qu'il y a des gens qui ont juste envie de jouer aussi. Exactement. Mais ce qui est fou avec l'arrêt, je sais que quand j'ai arrêté de jouer au basket, j'avais un soulagement de me dire je ne vais plus m'entraîner trois fois par semaine. C'était redevenu trois fois par semaine à ce moment-là. Mais de ne plus avoir les déplacements le week-end en car, même si c'était que trois heures de car, je n'avais plus envie de faire ça. Et bien, six mois plus tard, un an plus tard, des fois, je me suis dit ça manque un peu. Donc, c'est bizarre. L'après-carrière, elle est propre à chacun. Tu peux avoir un soulagement. Mais quand tu es à haut niveau, tu vis tellement des choses incroyables. Les jouer dans des salles de cinq, six mille personnes ou d'avoir un public incroyable de jouer pour être champion du monde, champion de France, que derrière la redescente, c'est presque comme une drogue. Être adulé. Et c'est pour ça que Christian Ronaldo, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être une peur chez lui de se dire de retomber dans un animal. Après, qu'est-ce qu'il va faire ? Surtout que c'est un mec qui voit Thierry Henry dans les médias. Christian Ronaldo, je ne sais pas si je le vois dans des médias. Et après, on avait aussi reçu Seb qui, alors rien à voir, mais c'est quand même la même chose, qui lui a gagné deux fois les champions du monde de Dota et qui est multimillionnaire, etc. et qui s'est dit, j'arrête. Qu'il voyait que son niveau, en gros, c'est pas qu'il descendait, mais c'est surtout qu'il devait, enfin, il a joué à Dota pendant dix ans, il doit jouer tous les jours dix heures par jour et il est en mode, waouh, j'ai un peu la flemme et j'ai déjà gagné deux fois les championnats du monde, j'ai pu en approuver, je suis un crack. Il arrête, il reste dans le milieu parce qu'il reste l'entraîneur de l'équipe. Il est toujours là, mais pour moi, il est parti à son prime. Il a tout gagné. Il a gagné ce qu'il fallait gagner. Il avait fait une dinguerie lui où il était passé genre coach d'une équipe et ils arrivent au championnat du monde et au championnat du monde, il y a un des joueurs, il est pas là, il y a un problème, il peut être là, il dit bon allez, je le remplace, il gagne le championnat du monde. C'est comme si, je sais pas, t'avais Laurent Blanc qui est en mode, allez, bon, je remplace et il gagne. Mais dans l'idée, c'est assez fou. Tu vois, ce genre de truc, c'est dur aussi à se dire parce que quand on l'avait reçu, c'est justement, comment il avait annoncé sa retraite, e-sportive mais voilà, il était en mode, je sais que je pourrais encore aller gratter entre guillemets, parce qu'il n'est pas non plus nul et qu'il connaît le jeu mais il se dit, c'est peut-être le bon moment. Il y a aussi de sentir le moment où tu dois prendre ta retraite et te retirer. Mais tu vois, en postant un petit peu cette chronique, en regardant un petit peu sur internet, en fait, tu te rends compte que, bien finir sa carrière, voire même la finir sur un titre et s'arrêter, en fait, c'est très, 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 très rare. Tu penses que CR7, il va devenir coach ? Non. Je ne le vois pas du tout. Il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil parce qu'il y a quelque chose de très individualiste chez lui. Tu vois, c'est souvent les collectifs qui se sont mis au service de Cristiano Ronaldo et jamais l'inverse. Donc, mais c'est le personnage, c'est ce qu'il a rendu. Quand tu es un peu égoïste comme ça, c'est ce qui te rend aussi différent des autres et qui te rend unique. mais par contre, je ne le sens pas avoir cette fibre collective et ce discours pour avoir… Il va bosser l'image, lui, je pense, il va être plus dans le market. Il a toujours le compte Instagram le plus… Oui, oui. On n'est pas inquiets pour sa retraite. J'avais peur. Mais en tout cas… Une sorte de téléthon, je ne sais pas. Ce qui est sûr et c'est intéressant, c'est que quand tu es un sportif de très haut niveau et que pendant 20 ans de ta vie, tu n'as fait que ça, s'arrêter, ce n'est pas toujours facile. Même quand tu crois que c'est un soulagement, ça peut devenir une vraie souffrance. Une excellente idée de chronique. Bonne chronique. Merci. Bravo. Inspire-toi, mec. Inspire-toi, parce que toi, ta dernière chronique, tu en as fait une. Elle a marqué les gens. Il a su s'arrêter à son prime. C'est au bon moment. Comment t'as Youtube génial et tout, je touche plus. Magnifique. Les amis, nous allons parler, nous allons revenir aux réseaux sociaux et les réseaux sociaux d'Orofellos qui font exceptionnel. Jingle x2. C'était exceptionnel. Nous étions à l'apogée. Je vous conseille… En redescend ! En flèche ! Effectivement, on pourrait s'arrêter là. Je vais vous proposer un tweet de trampoline. Je n'ai rien à ajouter. Balance le tweet. On rigole après. Attention ! Et hop là ! Ah oui, je sens le truc. Je la connais, je la connais. Attends, il n'y a pas dans la ville là ? C'est truqué ? C'est truqué. On a bien fait de repartir sur les tweets. Celui-ci, je n'étais pas sûr. C'est vraiment les montagnes russes, le récap. C'était moins pire que ceux à quoi je m'attendais. J'étais mijoté là. Allez, c'est à toi de nous faire briller maintenant. Ça fait un petit rebond, sans jeu de mots, avec mon prochain tweet. Eh oui ! Eh oui ! Après, on ne va pas se féliciter, c'est Marie qui fait les transits. Elle a raison. Moi, je veux parler du succès. C'est une image du succès avec cet homme-là. C'est une photo de toi ? Hein ? C'est très sympa. Ah oui, j'ai vu. Tu l'as déjà vu, c'est assez intéressant. Un spectacle. Un spectacle. Il monte, chaque marche, après il tombe et il revient. C'est un petit peu l'image du succès, comme quoi il est semé d'embûches. Peu importe ta chute, vous remontez surtout. Tu trouves ce que tu fais ? Bah c'est beau, non ? Parce que même moi, je l'ai vu, j'ai mis l'autre. En plus, le mec, il est quand même bon. C'est Elon Musk qui l'avait retweeté. Je trouve ça avant ? J'ai vu ça sur Robot d'Ether. C'est une jolie allegorie le mot qu'on dit ? C'est une jolie allegorie ? C'est une jolie allegorie, bravo. C'est bien imaginé. C'est qu'à la fin, il meurt, comment ça se passe ? C'est vrai, il saute de l'autre côté. C'est sympa de faire une expo avec toi, tu vois. Est-ce qu'il meurt le mec ? Lui, il attend juste qu'il tombe le mec. C'est peut-être old. J'ai vu ça sur les derniers likes. On s'en fout que ce soit old. Moi, des trucs old, j'en ai des milliards. Quand ça me fait rigoler et que ce n'est pas passé dans le récap, moi, c'est validé. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Snoop Dogg, il a tout fait le man. Il a tout fait. Lui, il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas s'arrêter. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Allez, je n'ai pas fait de catch. Il y a longtemps aussi. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr sur la troisième corde. C'est vraiment old. Pourquoi je ne l'ai vu que maintenant ? C'est 2003, ça. Et hop là ! Il n'a pas la technique. Il n'a pas la technique. Snoop Dogg, il doit faire 17 kilos. J'ose le dire, c'est meilleur. C'est lui qui se casse en deux. Il fait 30 kilos. Il n'était pas sûr. Ça, c'était old, mais c'était juste une introduction à ton tweet. On va parler Snoop Dogg. Je vois très bien ce que tu as fait, Marie. On est passé du sport comme ça. On passe par Snoop Dogg. C'est un petit peu old. Mais on retourne dans l'actu sur un autre rappeur. Un qui fait beaucoup parler de lui. Aurelsan. Kanye West. T'as pas osé ? T'as pas osé ? Moi, j'ose. J'ose parler des choses qui fâchent. Deux salles, deux ambiances. En une semaine, voici ce qui s'est passé. Normalement, vous n'avez pas forcément besoin de traduire. Il a perdu quelque chose. Tu peux mettre le son à fond, s'il te plaît. Du jour. Bien joué, Kanye. Donc voilà. Il n'a pas vu la liste. Il a perdu. Balenciaga. Documentaire annulé, Balenciaga. Attends, ce serait quand même fou que j'aie mis la liste juste après. Non, ce serait bosser. Fais-moi le tweet. Ce serait bosser, ce serait... Oh, il a... Qui est bon. En quelques jours depuis ses propos antisémites. Alors, juger antisémite, machin, vous ferez votre débat. En gros, attends. Moi, j'ai pas l'histoire de Balenciaga. Je sais pas ce qu'il a dit. Il dit, je peux dire n'importe quoi, même des choses antisémites et je me ferai pas bannir. Ou il a dit des trucs antisémites et il s'est fait bannir. Il a dit des trucs très border. Alors lui, il s'en défend en disant, mais non, tranquille. Et après, il s'est défendu en disant, de toute façon, quoi que je dise, je me ferai pas bannir. Je crois que c'était avant ça. Ok. Bref, il avait fait des trucs très, très border. Mais donc, contrat rempli avec Adidas, Balenciaga, banni par Instagram et Twitter, concert annulé, abandonné par son avocate, lien rempli avec Vogue, documentaire abandonné, stream en baisse de 23%. Une bonne année pour lui. C'est une bonne année. C'est fou ce mec qui était quand même à l'époque. Non mais après, il est malade. Ah, il est malade. Il est bipolaire, il est malade. C'est un fou, c'est un fou. On n'est pas là pour dire si on est pour ou contre ce qu'il dit. Évidemment, on est contre d'ailleurs. Personne l'entoure assez. Mais c'est un mec malade au bout d'un moment. Il y a personne pour l'encadrer. C'est compliqué. Je pense qu'il est un peu mégalomade et malade. Ça fait beaucoup de quoi. Je pense qu'à côté de CR7. CR7, c'est grandi. C'est vrai qu'il a pas l'air d'être très, très saint d'esprit, mais bon. Ouais, c'est... Mais saint, je sais pas, il est malade, quoi. Après, en vrai, tant mieux. C'est-à-dire que... Enfin, tant mieux que les... Que ça se fasse. C'est-à-dire que... Voilà. Qu'il n'y ait pas ce côté. Je suis tellement bique que je peux dire ce qu'on peut. Voilà. Tout gagne que tu es... Ça lui ferait du bien de se mettre un peu à l'écart des médias, qu'on arrête de parler de lui parce que voilà, qu'on le laisse de côté, qu'il se soigne. Il y a quand même une femme, des enfants. Il doit y avoir une famille qui se soigne et il reviendra quand il devra revenir, avec peut-être des autres discours. Juste qu'il ne revient pas, on est bien. Ou qu'il ne revienne pas. Voilà, il n'a plus besoin. On n'est pas inquiets pour lui. Les milliardaires. Il n'y a aucun souci. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on aime bien aussi aller le titiller, lui donner la parole, lui mettre la lumière. Arrêtez, c'est mon canier. On a fait le tour. Il est malade. Que les gens se soignent, voilà. Bon, on est tous... Alors, pas du tout, en fait. J'allais dire, on est tous fans d'animés. Personne n'est fans d'animés ici. Mais... Moi, je ne suis pas... C'est pas vrai ce que tu dis. Moi, je suis preneur des bons animés. Tu connais Naruto ou pas ? Alors, non. Je connais, oui, mais je n'ai jamais regardé. Ce n'est pas ma génération. Non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que tu ne connais pas du tout, du tout ? Moi, je sais qu'il y a Jiraiya. Oui, il y a Jiraiya, exactement. Non, mais dans Naruto, tu connais vite fait l'histoire ? Pas du tout. Il s'appelle avec les poils, merde. Donne-moi trois persos de Naruto. Sans Naruto. Sasuke. Oui. Les sept queues. Naruto. Non, Naruto. C'est les sept nymphes. Naruto, j'ai dit non, c'est Naruto. Pas Naruto. Pas Naruto. Jiraiya. Sasuke. Et un troisième. C'est celui qu'on comparait tout le temps à Rock Lee. On t'a comparé à Rock Lee, toi ? Pour l'effort, tu sais. Rock Lee bat le bois. Non, mais voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu Naruto, Sasuke, à un moment, il rentre et ses parents sont tués. Ça fait toujours mal. Ses parents. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez pas vu la vidéo originale ? Qu'est-ce que c'est que ce tweet ? Oh non. Vous avez pas vu la vidéo originale ? Ah oui, oui. Dans le métro. Dans le métro. Je pensais que vous l'avez tout vu. Ça fait des milliards de retweets. C'est un petit... Il est avec ses parents dans le métro, les parents ils sortent, la porte se referme, il est tout seul dans le... Regarde, regarde. Regarde, les gens... Après, il a peur, c'est normal. Oui, mais je sais. Frère, ça va. Mon petit, je fais ça en métro, il me regarde même pas. Il est comme ça. Quand même, il a 24 ans. Il s'éclate. Après, c'est juste... Il se calme, il est en mode... T'arrêta, et voilà. C'est peut-être pas un petit pari aussi, tu vois. Évidemment. Surtout ça, je pense. Il est venu avec ses parents, il découvre le métro pour la première fois. Le gamin, il a peur et tout. C'est juste que c'est marrant, comme il était en mode... Oui, oui. Le mec qui filme, c'est un bon bâtard. Ouais, c'est un bon bâtard. Alors ça, ça va directement sur Twitter. Ça va faire des stats. C'est bien, regarde le petit gamin et tout. Mais par contre, en vrai, les parents, c'est trop bizarre. Ils ont jeté leur gamin. Je ne sais pas. Il se trouve que c'est une stratégie des parents. Ils sont partis de l'autre côté. Ils ont l'abandonné, mais assez terrible. Le petit poussé. Le petit poussé. Assez chaud. On va parler vite fait du tout nouveau Pokémon qui fait grand bruit. Toi, ça te parle, Erwan. Le nouveau Pokémon. C'est pas ma génération. Mais ça va, je rigole. Ce Pokémon-là, qu'en penses-tu ? Oh ! C'est un chien avec une rigide dessus. On dirait un chien des mamies dans le 16ème. Exactement. C'est dans Impression nommée Vanda. Tu l'as vu ? Mais il y a déjà un Pokémon vie. Il y a Nucatis. Oui, il y en a plein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a Lugulubrou ou un truc comme ça, non ? Lugularbre. Lugue ? Lugularbre. Qu'est-ce qu'il a de spécial, lui, alors ? Bah rien, c'est un chien. Il est dégueulasse. C'est un nouveau Pokémon. C'est juste que quand il y en a mille des Pokémon, au bout d'un moment, il n'y a plus trop d'idées. C'est normal. Mais c'est pour ça qu'ils font des fusions. Un chien, une bougie. C'est pas mal, en vrai. J'ai le truc sûrement un Pokémon Spectre. Ça ne me choque pas. Non mais ça ne me choque pas. Et puis les gens, à chaque fois, ils m'ont dit c'est de pire en pire. Non, frérot, regarde, prends les Pokémon de la génération 1, frérot, Magneti, c'est un aimant. Va te faire foutre. Tadmorph, c'est de la merde. Donc... Molo, moolo. Ça a toujours été caché. Et les premiers Pokémon ressemblent beaucoup à des animaux. Tu parles des Pokémon ? Non, pas des noms. La tête des Pokémon, en fait, depuis la génération 1, c'est des trucs hyper simples. Ratata, ouais, c'est un rare. Ouais, Rookool, super. Un frérot. Pokémon, c'est un jeu ou un dessin animé d'abord ? À la toute base, c'est un jeu. Et après, c'est devenu un dessin animé. Hein ? Oui, bah oui, c'est vrai. De base, les premiers Pokémon ressemblent beaucoup plus à des animaux. Là, après, il y a des... Magneti, donc c'est un aimant. Ça va toi ? Deux, c'est pas un aimant. C'est trois aimants. Deux aimants et un boulon. Voilà. Après, oui, on a le droit de dire dans chaque génération, celui-là, ils abusent, tu vois. Moi, franchement, quand j'avais vu les sorties, sort bébé, sort bouboule, bon, c'est une glace à l'italienne. Nique ! Voilà. Mais c'est valable pour toutes les générations. C'est Ribou et... C'est Ribou et... C'est Ribou, là. C'est Ribou, va aller, Cerise, quoi. Il y a tout, tu vois. Il y a tout, tu vois. Là, c'est Trousselin. Trousselin qui était gottière, en plus, dans sa génération. Trousselin ? Ouais, Trousselin. Regarde qu'il y a un artichaut, ça reste le meilleur avis. Qu'il y a un artichaut qui n'a aucun rapport, puisqu'il n'a pas d'artichaut en plus. Oui, c'est vrai. Mais ça m'a choqué qu'il y avait. Oh, c'est fait en bouboule ! Ça, c'est la légende. C'est en bouboule. C'est un sorbet, quoi. Qu'est-ce que ça fait, c'est en bouboule ? Il y en a plein, il y en a plein. Mais... Je ne sais pas, ça ne me choque pas. C'est magnifique. Enfin, à un moment, tu es choqué par Pokémon, ça reste Pokémon. T'es toujours dans un mood de... J'y joue Day One ou... Moi, je vais faire tout le let's play. Enfin, on a déjà eu un peu ce débat la semaine dernière, mais juste en disant que... C'est toujours cool, la recette fonctionne tout le temps, et puis comme ils vendent des palettes, ils ne font aucun effort. C'est juste ça qui nous fait chier, quoi. Le jeu est moche. C'est moche. On est en 2022. On hurle. Cette news est moche également. Tous ensemble, on se donne l'un à la même. On pleure. Les amis, nous allons maintenant parler d'un grand tweet, puisque c'est le tweet de Genius. Oh la 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 ! On parle de Black Adam ? Multiversus, c'est Black Adam, le héros. Mais non, le héros interprété par Dwayne Johnson, qui apparemment est pas mal au cinéma, arrive. Apparemment. Apparemment, ouais, pas mal au cinéma. Apparemment. Je suis plus DCI que Marvel, niveau qualité. Je ne sais pas, parce que tout le monde a dit que c'était nul. Ah bon ? Non, ce n'est pas vrai, et pas du tout qui a dit que c'était nul. Nandix a dit que ce n'est pas top, alors pour que lui dise qu'à Marvel, c'est pas top. Si DCI n'est pas top, c'est que c'est très bien. Sur le journal du geek, c'était une étoile sur cinq, je crois. Bon, je ne sais pas. Enfin, le journal du geek. Ouais, on rappelle quand même. Après, moi, je voulais y aller avec mes amis la semaine dernière. C'était en mode off flemme. Moi, je faisais partie des amis. Ah, mais je n'ai pas allé le voir. Mais non, toujours pas eu le temps. Et j'ai envie de le voir. Et bien voilà. Parce qu'apparemment, DCI, c'est OK, tu vois. C'est bien tes potes. On rappelle, DCI, c'est Batman et Joker. C'est au-dessus. Bon, arrête de faire chier, on te parle de Marvel. Toi, tu parles de Marvel là aussi. Non, c'est DCI. Mais non, il parle de Marvel. Donc Black Adam, le perso arrive où ? Dans Multiversus, évidemment, avec ce petit trailer. Ça devait arriver aujourd'hui, mais normalement, ça devrait arriver après-demain. Comme toutes les mises à jour. C'est vraiment champion par contre. Alors, le perso joue au sort aujourd'hui. Bon, finalement, il sortira en deux jours après. Juste, ferme ta gueule sur la date. Quand il sort, il sort. Il sort. Le dernier, c'est Stripe des Gremlins. C'est évidemment ce perso qui est sorti qui est super. Et là, arrivera normalement. Peut-être jeudi, on ne sait pas. Vous avez remarqué ? La borne arcade, c'est une borne arcade Mortal Kombat. Peut-être après, un perso... Parce qu'après, dans les leagues, il y avait du Sub-Zéro, puis Mortal Kombat, Warner, tout ça. En fait, pour LeBron James, que je joue. LeBron James. Ça ne te mettra pas au jeu, mais il régale tellement avec la map Space Jam. Tu ne te mettra pas au jeu, t'as envie de me convertir ? On pourrait faire un jour ça. Franchement, on rigole. Le jeu est trop stylé. Je vais te régaler, je vais être mauvais perdant, je vais t'insulter. Comme après, tu vas faire des vues. Donc, on devrait tester ça. Mais voilà. Donc, Multiversus, le jeu a baissé, mais il remonte tout doucement. C'est à petit, les ranquettes devraient arriver bientôt. Les gens attendent des ranquettes. Mais ça reste un jeu fabuleux. C'est un jeu fabuleux. C'est un jeu fabuleux. Les derniers tweets avant le quiz, refais-le, c'est toi qui t'y colle. C'est moi qui m'y colle. Vous savez, j'aime ni le manga, ni les cosplays. Et pourtant, je trouve que ce cosplay de manga est quand même plutôt bien réussi. Et dans l'air du temple, évidemment. De l'homme tronçonneuse. Chainsaw. Chainsaw. Le casque est super bien. C'est un manga, ça ? Alors, est-ce que tu pourrais me dire le pitch ? C'est parce que c'est un mec avec une tête de tronçonneuse ? Ouais, c'est un peu ça. En gros, le pitch ! Les démons et tout, je crois. C'est un jardinier qui a perdu son taf. C'est un espace vert de bagnolet. Alors là, il pète un plomb ! Il va à la mairie ! C'est quoi ce bordel ? Mais la mairie est fermée parce qu'il est 16h30 ! Non, c'est un gars un peu un miséreux. Putain, je me souviens plus. J'ai les tomes, j'ai lu les deux premiers. Un miséreux qui a zéro tue là. C'est un peu une merde, un adolescent. Il se fait laver, il est laissé pour mort et il y a un chien démon tronçonneuse qui passe un petit pacte avec lui. Et dès lors, il peut devenir Shane Soman ! Il est méchant ou il est gentil ? Non, ni l'un ni l'autre. En fait, il se fait hagar par une agence qui tue des démons. Et au lieu de le tuer, il dit bon ok frérot, tu vas bosser avec nous. Voilà où j'en suis. J'ai lu que le tome. Et en fait, c'est spécial. Franchement, Shane Soman, ça a un gros succès. Mais bon, on en a beaucoup parlé entre ça, entre... Putain... Tokyo Revenger, etc. Bon, c'est pas du tout le même style, mais moi je suis plus dans Tokyo Revenger en ce moment. Et sinon, ils ont sorti l'anime. Si j'ai pas de bêtises, on va en parler. L'anime est tout frais. Et... Putain, j'ai une news sur un manga. Qui fait la voix en PF de Shane Soman ? Ah, c'est Donald Renew. C'est Donald. Putain. Attends, Tokyo Revenger, c'est rien à voir avec Tokyo Ghoul ? Aucun rapport. Tokyo Revenger, très sympa, enfin, l'idée surtout... Bah, c'est ce que vous m'avez offert à mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai ! Je te rappelle le cadeau. Donc, deux tonnes en italien. Ah, ça c'est pas moi ! Non, je sais ! Mais à mon anniversaire, ils m'ont tout rammené, toute la collecte, les gars et tout, énorme. Et là, Junpei, il fait une petite erreur sur la commande. Tu parles italien ? J'avais trois tonnes. Encore moi, je suis allé sur une petite boutique de manga. C'est quoi que tu t'avais acheté ? Jujitsu ? Comment ça s'appelle ? Jujitsu ? Ouais, putain, c'est ça. Jujitsu ? Jujitsu. T'as acheté un truc ? Bah... Il m'a en fait l'acheté. Il a acheté un truc, il a niqué un canapé à 5000€, donc au final... Et ça m'a mis bien. C'est Domingo qui a versé du tout. Arrête ! C'était Domingo qui était un goulot du vin ? On était un peu pris de boisson, c'est vrai. Personne n'était à cette soirée, à part nous, donc c'est très bizarre. Oui, c'est vrai. Domingo a renversé. Tout le monde a renversé. Moi, j'étais pas à ça, c'est sûr. Allez, on va passer au quiz de Jiraya le cochon. Il faut pas se déplacer. C'est parti. Il a pas de bagnole, il va en prête. Gingule ! Oh oui, le petit Xa va croûter ! Bonjour à tous ! On faste ! Pouvons-nous avoir les buzzers ? Ah, j'aimerais... Les buzzers ! Les chétistes, merci beaucoup ! Mesdames et messieurs, pour ceux qui... Je vois Nico sauter comme un cabrim. Incroyable ! Quel personnage ! Quel personnage ! Évidemment, la semaine dernière, tu étais là ? La semaine dernière, non, tu étais pas là. Hop ! Eh bien, tu as bien fait. La manche une était dramatique. Oui, j'ai suivi ça. Elle n'avait pas fonctionné. Mal exploité, mal exploité. Etienne m'a envoyé un message, je m'a dit alors voilà, j'avais pas prévu ça, etc. Il m'a dit bon, on verra pour les prochaines. Aujourd'hui, une manche une complètement différente, mais c'est qu'il avait pas prévu, je vous donne le fin mot d'histoire, pas prévu qu'on passe si peu d'extraits musicaux à cause du DMCA. Alors que je leur avais dit, mais les gars, dans tous les cas, la redif est supprimée puisqu'on a le react. Bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, ça s'est pas fait. Ce n'est pas grave. Cette semaine, la manche une n'a rien à voir. Est-ce que vous connaissez Wikipédia ? Non. J'ai fait un don récemment. C'est vrai ? Pourquoi ? J'ai fait une donation à Wikipédia. Combien ? Mauvaise Manip, il a été prélevé automatiquement. Un euro, parce que tu sais, il te dit qu'on veut une donation. Tu as réussi à finir le mois ? Non, parce que j'utilise tout ton Wikipédia. Et ça fait 5 cafés, ça. J'aime beaucoup. Ouais, pratiquement. Ils utilisent Wikipédia, mais hier, tu nous as dit « Oh, j'ai appris qu'on pouvait changer sur Wikipédia. » Non, j'ai appris il n'y a pas longtemps, mais je ne savais pas qu'on pouvait changer soi-même sur Wiki ou autre comme ça. Tu peux le modifier après comment c'est soumis. D'ailleurs, c'était un petit jeu. Vous n'avez jamais fait ça quand j'étais jeune ? Si. Bah, le gros baiser de les idées encore bien. Alors, quand on était gamin, on pouvait modifier des trucs. Et du coup, on était là, oui, machin, on s'amusait. À l'époque, moi, je jouais avec Charm, on allait modifier Alissa Milano, et donc en couple avec Ludovic Saab. Au bout de deux heures, supprimé, banni l'IP, ça dégage. Effectivement. On était jeunes, on avait 11 ans. Effectivement. Elle a sorti avec toi ? Ouais. Elle est venue jusqu'à la signe encore bien. Elle a fait. Par contre, c'est assez moyen. 11 ans, pas fou quand même. L'ambiance. Alissa Milano. Alissa Milano. Beau sœur, beau sœur. Est-ce qu'on pourrait avoir du buzzer ou on n'en a pas ? Ouais, non. Ils sont sur une autre émission et du coup, on ne les aura pas aujourd'hui. Quelle autre émission ? Dis-moi le nom de l'émission, Marie, tout de suite. Comment ça ? On est sur une autre émission. Mais en plus, il n'y avait pas deux lots de buzzers désormais ? Attends, on va aller chercher. Ouais, mais ils sont bugués les autres. Ils font bip bip bip. C'est pas grave, ils marchent en fait, parce que je peux les mute. Ouais. On ne sait pas. On va en faire sans, les gars. C'est Popcorn qui nous vole les buzzers ? Non, non, non. C'est un autre truc. Ah bah si c'est pas Popcorn, alors là, on y est, on y est quoi. C'est Niko, il arrive avec une valise. J'ai vu Niko. Je ne commencerai pas ce quiz sans buzzer. Attention à Niko. Ohhhh ! La ballette pour les verveilles ! C'est là, la ballette ! Amène la ballette ! La ballette, les gars ! Mon gars, c'est Léon, le mec ! Hé, le ballon, vas-y ! Il y a combien de gens dans les cas ? Oh là, oh là ! Molo, on dirait. On dirait, tu sais, dans les films aussi, où il y a une bombe, là, comme ça, là. Non, une arme qui est en 3, là. Qui brille. Non, c'est bon, on avait besoin. Pourquoi ils sont là-dedans, les buzzers ? C'est marrant. Parce que c'est la ballette, ça coûte cher. Ils repartent à un cabri. Il y a un tronc d'enfant aussi dans la ballette, c'est normal. Non, c'est pas tout à fait normal. Parce qu'on ne voit pas d'avoir la télécommande. C'est une blague de Trimou Wigou en ce moment. Oui, je ne sais pas si c'était le bon timing. Bon, voyage. Passer le bon timing, vas-y. Attends ! On vérifie que tout aille bien. Appuyez sur les buzzers. Voilà, c'est appuyé. Superbe. C'est activé. Et bien voilà. Ah, c'est ceux-là. C'est pas grave. On peut avoir les autres plutôt. Voilà. On est bon. Magnifique. Merci connard. Voilà. On est bien. Aujourd'hui le jeu Wikipédia, c'est extrêmement simple. Vous allez devoir trouver un personnage, quelque chose, un nom, un mot commun. Je ne sais pas. Peu importe une définition. Wikipédia. Je vous la donne. Vous buzzer si vous pensez avoir la réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, et bien finit. Dans le baba. Dans le baba. D'accord ? C'est très simple. Bien sûr, vous n'avez pas le droit de buzzer 50 000 fois. Et plus on va vers la fin, plus ça devient obvious. Un petit peu comme le 4 à la suite sur question pour un champion. On est parti ? Je connais ça. Pas d'indices, évidemment. Est un personnage de fiction appartenant au légendaire de l'écrivain britannique G.R.R. Harry Potter. Non, ce n'est pas J.K. J.R. C'est con. J.R. Tolkien. J.R. Tolkien. Et en plus, tu ne vas pas en sortir un. Il y en a tellement gros. Non, je compris. Apparaissant dans le Hobbit, puis dans le Seigneur des Anneaux. Ce mystérieux vieillard décrit… Gollum ? Ah, vieillard, non. Moi, je ne connais pas. Je stante. Gandalf. Une excellente réponse. Ce mystérieux vieillard décrit comme étant un magicien. Il joue un rôle crucial dans les deux romans. Il met en branle les événements du premier. Il joue un rôle de sage conseillé tout au long du second. Par contraste, par son supérieur, Saruman. Bonne réponse. On récupère le point ici. Je pensais que tu allais buzzer. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je me suis dit, un vieillard, ça peut être Bilbon, ça peut être n'importe qui. Une semaine, c'est trop dur. Une semaine, c'est trop facile. Non, mais je ne vais pas peser alors que je n'ai pas d'infos. Un vieillard, ça peut être un milliard de mecs dans le Seigneur des Anneaux. Vas-y, donne-moi ça. Par exemple, je t'ai dit, Bilbon, c'est un vieillard de base. Après, dans le Hobbit, ce n'est pas un vieillard, mais après, c'est un vieillard. Gollum est vieux. Effectivement. Oui, Gollum est vieux, mais c'est... Parce que dans Wikipédia, pour Gollum, ils ne disent pas vieillard. Oui, ils ne disent pas vieillard. Et au moins, le jeu est simple. C'est cool. C'est ce que j'ai gueulé. Et je marque des points. Je te trouve très véhément. Calme-toi. Deuxième définition sur Wikipédia, les amis. Nous n'avons pas toute la soirée. Est-ce une matière solide granulaire constituée de petites particules provenant de la désagrégation de matériaux d'origine minérale ? Le sable ? C'est une excellente réponse. C'est vraiment fort. Il est monstrueux. Il est extraordinaire. C'est cool. Bravo, mec. C'est un peu culture. Il y en a dans le plan. Je connais, oui. Il y en a dans le plan. Deux points pour notre ami Rob. Je vous la fais pas en entier parce que sinon, on n'a pas que ça fout. On est parti pour le prochain mot. Il y en a combien en tout ? Dix. Dix. Dix ou vingt ? Vingt. Dix. Ça dépendra. En fait, en tout. Est-ce qu'il y en a jusqu'à combien ? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pour savoir si... Il a le droit de poser une question. C'est vrai qu'on te chie un peu. Ne l'embrouillez pas. Rob est très bon. Tu es soutenu par le chat. Sache-le en tout cas. On est parti. Prochain mot. Attention. Un un est un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité sur support matériel d'écrit et d'illustration. La photocopie ? Ça aurait pu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mais ça aurait pu. Il était sur l'imprimerie. 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 Il va le chercher. Ça ne se joue à rien. C'est pas la même chose. Allez, je vais la jouer fair play. Allez, vous faites enculer. L'imprimerie s'est récupérée. Un problème de cadre. Il est tellement grand qu'il... Moi, je suis tellement petit, regarde. Mets-toi normal. J'ai un peu casquette. Un petit problème. 2-1-0-0. Norman, ce n'est pas ton jeu. Toi, on va le refaire. T'es fou. Pourquoi tu as donné un euro à Wikipedia ? C'est peut-être pour toi. C'est pour ça que je le sens. C'est pour ça que je le dis. Attention. Harry Potter. Harry Potter. Un-hin sont les mammifères périssodactyles appartenant à la famille des un-hin. Toutes ces espèces sont actuellement en voie de disparition. Press F in the chat. Les un-hin font localement l'objet d'une protection et de projets de réintroduction. Ils sont très utiles pour faire... Les pandas ? Oh putain. Oui, c'est pas ça. Vas-y, il casse pour ne pas les clues. C'est bon, merci. C'est une bonne réponse. Pas mal. Non. Attends, on peut plus répondre après. Bien sûr que oui. Ils sont très utiles pour fertiliser le sol. Ils peuvent mesurer 4 mètres de longueur pour 1,50 à 2 mètres de hauteur au garrot. Et une masse pouvant... Hein ? Au garrot ? Des bœufs ? C'est une presque bonne réponse. Des bœufs, ce ne sont pas des bœufs au garrot. Et une masse pouvant avoisiner les 3 tonnes. Ce sont les plus gros mammifères terrestres actuels. L'éléphant. Les éléphants. Après l'éléphant, c'est une mauvaise réponse. Et non, on le laisse. Ce sont les plus gros mammifères terrestres actuels après l'éléphant. Les 1-1. Du rhinocéros. Il est bon, il est excellent ! Il est excellent ! Patience ! Patience, mère de vertu ! Tu sais, des fois, tu n'es pas obligé de faire des courts matchs. Patience, ça te tombe dans les mains. Exactement ! Pourquoi enchaîner les 3 points alors que directement on le met ? Je dis bien joué ? Bien joué. Avec Panda. Panda, c'était pas mal. C'est quoi qui t'a mis sur la piste ? Envoie disparition, protéger. Bien joué, bien joué, bien joué. Fertilise le sol. Baixi, baixi, baixi. Beauval, il n'y a jamais eu Beauval mais... Non, moi là, Beauval. Bien joué, bien joué. Fafel Xpem, bien joué. On enchaîne, ouh, celui-là il est cadeau. C'est pour moi ? Il est cadeau, ça va aller super vite. Un un ! Un jeu télévisé, interactif, français et animé par Karen Chéril ! Hugo Delire ! C'est Hugo Delire ! C'est Hugo Delire ! Le Karen Chéril, il amie bien ! Happy 5, Happy 6 ! Oh l'enculé ! C'est là que je l'ai mauvaise ! C'est ton bail. Ça devait être combien le ping de ce truc-là, franchement ? Ah bah t'étais à 52. Le mec t'appuyais... Et à la fin, même quand t'arrivais, à la fin c'était au hasard. Tu dois choisir une corde, et la mauvaise corde... C'était injouable ce truc ! Et quand tu gagnais, tu gagnais un... Hugo Delire ! Je l'ai testé ! C'est quelle année Hugo Delire ? 1991 ou 12 ? 92, il est bon ! 92 jusqu'à 94 ! Effectivement, t'as pu connaître ça ! J'avais 5-6 ans ! J'avais pas la téloche ? J'avais pas la téloche, mais j'ai les rêves ! Il a les rêves ! Parce qu'on connait Hugo Delire ! Parce qu'on connait Hugo Delire ! Bah ouais ! Parce que c'est un ersatz de jeux vidéo quoi ! Je l'ai testé en salon, il y a un mec qui l'a racheté, je l'ai testé ! Et t'as kiffé ? Franchement, bah c'est génial ! C'est génial ! On est parti ! Vous êtes prêts ? Je me suis refait là ! Ça reste en France ! En anglais ? English Channel ! En breton ? Mort Breis III ! En Cornic ? Quoi ? Mort Bretanique ! En gallois ? Mort Ud ! En néerlandais ? Aucun indice ici ! C'est quoi la question ? Bah ça dépend ! Si tu parles breton ? Si vous parlez breton, bien sûr ! En anglais ? J'espère ! En anglais ? English Channel ! English Channel ! English ! C'est tout ce que je vais vous donner ! Mais bon, maintenant passons au vrai truc ! Es-tu le maire ? Épicontinentale de l'océan Atlantique Situé dans le nord-ouest de l'Europe Et qui s'étend sur une super... La Manche ? C'est bon ! Eh oui putain ! J'ai appuyé, j'ai appuyé en plus ! La Mère Norte ! Je l'ai eu, j'ai pas osé ! C'est trop obvious ! Chaque fois je me fais paiser ! La Manche ! Alors apparemment, en breton c'est Morbresse ! Voilà, je sais pas si je le dis bien ! Non, tu dis très mal ! C'est pas du tout ça l'accent breton, mais c'est très compliqué à faire ! Morbresse ? C'est Morbresse une fois, c'est ça ? Il y en a qui se court totalement ! C'est manque de mes ancêtres ! Attends, je suis presque breton ! Tous les ancêtres ont pas des salles à Roland-Garros ? Voilà, c'est la fois les ancêtres ! On est parti pour la prochaine, la prochaine, elle peut aller super vite aussi ! Pour moi c'est là, je la sens ! 1.1 est une commune et ville néerlandaise ! Stardam ? Non ! Ça aurait été trop facile ! Qu'est-ce qui pite vite alors ! T'as vu ? Située en province de Hollande Méridionale, pardon ! La population municipale est, très exactement, de 634 253 habitants en 2017 ! Tandis que 1 million ! Rotterdam ? Excellent ! Appuie ! Appuie ! Appuie ! Bah bien sûr, tu sais que c'est facile ! Si c'est pas Amsterdam, c'est forcément Rotterdam ! C'est forcément Rotterdam ! Ah là 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 ! Pas mal, pas mal ! On enchaîne, on enchaîne de suite ! Tu vas te refaire ! Tu vas te refaire ! Tu vas te refaire, c'est pour moi ! C'est pour moi ! 1.1 est un réflexe à une émotion plaisante ! Quoi ? Qui se manifeste par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées d'une... Le rire ! Oh bien sûr ! Bien sûr ! Je vais dire jouir ! Oh il est bon ! J'avais jouir ! Franchement que c'est pas ça ! C'est un peu rire jouir au final ! Oui c'est vrai ! Ça dure moins longtemps ! La petite mort ! La petite mort ! Avec ou sans étranglement ? Oh non ! Jody ! Non, non, non ! Non, non ! On enchaîne ! C'est un très bon jeu ça ! C'est un très bon jeu ! Ça marche bien ! Boum ! 1.1 est une compétition cycliste ! Le Tour de France ? Putain ! C'est pas ça ! Ah putain ! Enfin c'est normal ! Qui traverse l'Espagne avec des incursions occasionnelles... Pour quoi ça ? De la volta ? Il y a Polo ! Il y a Polo ! J'adore Polo mais j'ai pas attendu Polo pour connaître la Vuelta ! Roux libre abonnez-vous ! En fait c'est une méta, c'est jamais le premier facile ! C'est le deuxième facile ! Toi t'es en train de survoler le bail là ! 4 points... Ah t'es trop fort ! Attention ! Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher son cinquième ? À bicycler ! Écoutez bien ! Artis Leon Ivy Junior dit... Né le 1er août 1963 ! À Mont-Nessen en Pennsylvanie ! Et mort le 28... Comment il s'appelle ? Elvis ? 63 ! Il a même fils ! Il a même fils ! C'est même fils Tennessee ! Même fils Tennessee ! J'ai tenté de... Et mort le 28 septembre 2022 à Los Angeles ! est un rappeur, producteur et acteur américain ! Son nom de Seth... Coulion ! Excellent ! Ah oui ! Gangster Paradise ! Qu'est-ce qu'il t'a mis sur... La date de la mort ! C'est toujours récent ! La date de la mort ça t'a mis ! Qu'est-ce qu'il t'a mis sur le truc Gangster Paradise que tu n'as même pas dit ? Je n'ai pas... C'est juste la mort y'a pas longtemps quoi ! Oui voilà c'est ça ! Comme tout à l'heure ! Le panda à Beauval ! On t'en compte des choses ! Ok ! Elvis il est où ? Il est né L3 ? Ah bah... Non ! Il est pas mort Busta Rhymes ! 10 amis ! C'est un petit bout de temps ! Les amis on repart, on a pas trop le temps ! Vas-y vas-y ! Ahun est un acteur et réalisateur américain né le 15 septembre 1946 à San Sabah au Texas ! Il est connu pour ses rôles dans les... Quentin Tarantino ? Oh ! Non c'est pas ça ! Alors j'aurais pu attendre ! T'aurais dû attendre ! Tu sais que c'est... Tu sais que c'est dommage parce que tu l'aurais eu avec les deux mots qui suivent ! Erwan je t'en prie ! Il est connu pour ses rôles dans les films... JFK, Le Fugitif... Kevin Costner ! C'était un merde ! Ah ça non plus ! JFK, Le Fugitif... Tueur né ! Men in Black ! Space Cowboy ! Traqué ! Volcano ! C'est le mec... Le vieux dans l'X-Men ! Pas du tout ! C'est le vieux dans l'X-Men ! C'est le vieux dans l'X-Men ! Comment il s'appelle ? Non c'est pas dans l'X-Men mais non ! Pas dans l'X-Men ! Men in Black ! Effectivement ! C'est le vieux mais je sais pas comment il s'appelle ! Comment il s'appelle ? Continue ! Non je l'ai pas ! Space Cowboy ! Traqué ! Volcano ! No Country for Old Man ! Nicole et Jason Boo ! Il a notamment... Tommy ! Mario ! Bah non mais c'est bon ! Narrative des buzzers ! Il l'a pas ! Mais par contre, JFK, parce que Ken Costner est réalisateur aussi ! Il a notamment apporté le Oscar du meilleur second rôle masculin en 94 pour son rôle dans le Fugitif ! Il joue l'homosexuel ! Tommy Lee Jones ! Tu es extraordinaire ! Non mais frère ! Ils ont pas donné d'un coup ! JFK c'est un bon truc de bâtard ! Le Fugitif, tout à fait, il est excellent l'air ! Mais JFK c'est un peu bâtard ! Il a vraiment un rôle... Enfin, il a un rôle important sur la... Le but c'est qu'on aille du... C'est vrai ! Bravo ! Bravo ! Bien joué ! On a piégé ! Très bien écrit ! Et si je peux me permettre, Elvis est né en 35 ! Oh ! Il allait vérifier ! Bien joué ! Tommy Lee Jones qui part pour Clary tout de même ! Ah bon ? Il est mort ! Bah ils sont très sympas ! Tu sais quoi ? On est très sympas ! Je vois ça ! C'est la dernière fois ! Il part vers toi ? Ah ah ! T'avais qu'à juste te taire ! Il fallait écouter ! Est une organisation internationale créée le 7 septembre 1923 dans le but de promouvoir la coopération policière internationale ! Euh... Putain ! C'est... Attends ! Ah non ! Interpol ! J'allais dire attention mais c'est la bonne réponse ! Ouais Interpol ! Pardon ! C'est juste qu'il ne me revenait pas ! Il n'y a pas de problème ! Je crois qu'on n'est plus chill sur celui-là ! Son siège est situé à Lyon, en France ! Voilà ! Sachez-le ! C'est pour nous, c'est cadeau ! Et je suis fiché d'ailleurs ! Sachez-le ! Ils sont très mauvais alors ! C'était qui ? Cheb-Mami ? Cheb-Mami ouais ! Tu finis chez Interpol ouais ! Bah ouais ! Après faire des avortements à l'Opinel, en général tu finis chez Interpol ! Pas cadeau ! Euh... On enchaîne ! L'Opinel ! Est un jeu vidéo de tir à la troisième personne ? Un monde ouvert développé par Rockstar North ? Euh... GTA ? Mais lequel ? Oh non ! Ah moi vous allez me baisser ! Ok, je peux tenter ? Saint Andreas ! Dommage ! C'est GTA V ! C'est dommage ! Mais oui t'es con ! Mais oui t'es con ! Et initialement publié par Rockstar Games le 27 octobre 2002 sur console PlayStation 2 ! Hmm... GTA... 2 ! Non ! Non mais non ! Vite City ! Vite City ! Vite City ! Je peux pas l'accepter parce qu'il y a toutes les infos, c'est la description de Vite City ! C'est pas la description ! Un des deux ! Non c'est Vite City ! Vite City ! Non mais non ! Vite City c'est le quatrième techniquement ! Oh ça va aller vite celui-là ! C'est vrai ! Norman Genius c'est un concepteur 4 en français ! Non 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 ! Ben pas le wiki ! Ah c'est là ça va aller vite ! Petit point point ! 3, 4, 2, 4 ! C'est un remontant légende ici ! Et quelque chose me dit que bref ! C'est une société de production créée le 1er avril 2012 par Julien Thierry à Bordeaux ! Avec les piens ! Ça c'est son encul des mouches là ! Oh t'as eu la vuelta, ça va ! Ça a rien à lâcher ! Hop 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 ! Tiens la prochaine est pour toi ! Voilà ! Né ! Ferdinand Lewis Alcindor ! Le 16 avril 1947 ! D'accord ! Karim Aduljabar ! Et ben voilà ! Alors ! Alors ! J'allais dire Karim Aduljabar ! C'était le plus beau de l'année ! T'as un truc la dernière fois sur lui là ! Ah oui ! Je l'ai interviewé ! Oh la vache ! Tu l'avais dit de... C'est quoi cette mission ? De refaire ! Je l'ai interviewé Karim Aduljabar ! Je lui ai fait faire son dernier skyhook ! Qui avait fait le tour du monde ! Et il a eu une somme quand je lui ai demandé ! Oui ! On s'en souvient un peu ! C'est lui qui est dans le Bruce Lee ! Tout à fait ! On enchaîne les amis ! Il nous reste 19 minutes ! Et un fruit tropical ! Comestible originaire d'Amérique centrale ! Du Mexique au Pérou ! C'est une baie globuleuse ronde, ovale ou en forme de poire de 3 à 10 cm ! Grenade ? Tu sais ce que je vais dire ? Pour une fois c'est la bombe-réponse ! Putain j'allais le dire ! Bien joué ! Pas du tout ! Non mais de trop en temps ! Je ne bouge même pas ! Je reste là ! Mon rêve c'est que tu arrives vraiment à trouver quelque chose ! Le problème c'est que tu ne trouves jamais ! Oh bah quand même ! Gilles ! De couleur vert clair à jaune vif ! Le kiwi ! Oh super ! Putain mais pareil ! C'est pas ça ! C'est pas du tout ça ! C'est pas du tout jaune un kiwi frère ! Si tu as les kiwis jaunes par contre ! Écoute ! Les fameux kiwis jaunes de... Aucune signification ! Moi j'en ai un mais j'hésite à baiser ! Si tu as les kiwis jaunes il faut aller voir un docteur très rapidement ! J'en ai un mais j'hésite à baiser ! De couleur vert clair à jaune vif ! Allez je vais dire la mangue ! C'est non ! Il est tout seul ! La patience ! La patience ! Piquetée de noir chez quelques espèces quand il est mûr sa chair est blanche, jaune, rose à rouge. Elle présente une zone extérieure assez ferme et sans graines est une zone intérieure gélifiée entourant de nombreuses graines dures de 3 à 5 millimètres de long. C'est un fruit climactérique dont le parfum est fort et caractéristique. C'est fini là ? Kiwis jaunes ça existe ! La papaye ? Si tu l'as pas ! La mangue je dirais mais c'est pas ça ! Malheureusement la goyave ! La goyave qui n'a aucun riz ! La chanteule ! La goyave ! La goyave ! La goyave c'était ça là ! Les fruits de la passion ! Et kiwis jaunes ça existe aujourd'hui ! La prochaine... La jaune à rouge vif ! Je crois pas non ! La goyave est une hormone du groupe des androgènes. Chez les mammifères, un hain est sécrété essentiellement par les gonades. C'est à dire les testicules des mâles... Ah putain ! La testostérone ! La testostérone... On va pas l'énoncer là ! Putain y'a eu testicules dedans ! La goyave ! La goyave ! La goyave ! Sur les douilles de laiton, des ampoules électriques. Pourvu souvent d'une armature en métal. Un abajour ? Tout simplement ! Un abajour ! Attends il est injouable ce mec ! Ouais c'était pas le plus dur du monde ! C'était super bon ! C'était plus dur que la goyave ! Par contre t'avais des abajours apparemment ! Ah ouais ! Dames et messieurs ! Dames et messieurs ! Ce serait pas une égalité ? Les brillants et les brillants ! Non 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 il a un point d'avance ! Je vois pas en fait ! Ah mais je suis à 5 ! Il a un point d'avance ! Et la dernière vaut 2 points ! Voilà ! Je peux égaliser ! Je peux égaliser ! Sont un ordre d'oiseaux comprenant entre autres les dindes, les poules, les pintades, les galinacées ? Ah putain il l'a ! Bon joué ! Bon d'abord ! On finit sur un Wikipédia de fermier là pour finir ! Merde à la fin quoi ! Oh t'as eu Karim ! Oui c'est vrai ! T'as eu Karim ! T'as eu ce pauvre dur ! Zary grand vainqueur de la Manchune ! Il a été excellent ! Vous avez tous été globalement très bon ! Zary qui veux-tu prendre pour époux ? Est-ce qu'on peut pas voir les thèmes avant de choisir ? Qui veux-tu prendre pour époux ? Oui ! Non on voit pas les thèmes ! Je veux que tu prennes pour époux ! C'est le but à chaque fois ! Bon je vais prendre Erwan ! Erwan ! Allez ! Alors tu m'as dit ! Quand j'étais devant il m'a dit tu me prends moi ! Oui mais sauf que là juste à l'instant t'as fait je te prends toi et machin ! Parce que lui il m'a demandé aussi ! Ouais bah voilà ! Prendrait qui vous voulez mais en dehors de l'émission ! On enchaîne ! Il nous reste 16 minutes ! Les 4 thèmes devant vos yeux ! Zébahi, Zary et Erwan ! Que voulez-vous prendre ? Les records du monde ! Laurence et Laurent célèbres ! Ou les 2 thèmes mystères ! Ouais pourquoi pas si tu veux ! Les records du monde je pense qu'on va aller sur des trucs spaghettis et tout ! Ça me rend fou tu vois ! Prends Laurent et Laurent célèbres je pense ! Parce que sinon c'est lui qui va prendre ! Fais les records ! Les records du monde est-ce qu'on peut demander ? C'est que sur du sport ! Je n'en dirai rien ! 100% pas ! 100% non ! 100% non ! Comment ça se strike ? C'est qui qui fait ? Moi tu veux ? Un conseil ! Striquez-vous ! Allez vas-y on se strike la poire ! Allez ça se strike ! N'oublie pas que tu as Zary que tu peux utiliser ! Je suis haché ! Une seule fois ! Evidemment ! 90 secondes on est prêt ! Vous pouvez jouer chez vous ! Evidemment ! 3, 2, 1... C'est parti ! Quel Laurent l'entend associé à Thierry Ardisson est considéré comme le sniper du PAF ? Laurent Baffi ! C'est une bonne réponse ! Comment s'appelle l'ex-animatrice de l'émission Le Maillon Faible ? Laurence Boccolini ! Bonne réponse ! Quel Laurent forme quasiment un duo avec Alain Souchant ? Laurent Voulzy ! C'est une bonne réponse ! En 2002 quel comédien a incarné Tibor Kovacs dans le film 3-0 de Fabien Oteniente ? Laurent Dutch ! C'est une bonne réponse ! En 2004 quelle émission mêlant comédie et télé-réalité a fait découvrir Laurent Ournac au grand public ? Oh les cadeaux celle-là ! Ouais ! Zary ! Mon incroyable financier ! C'est une bonne réponse ! Quel ex-footballeur est depuis 1997 l'homme de terrain de Canal Plus lors des matchs de Ligue 1 diffusés sur la chaîne ? Laurent Paganelli ! C'est une bonne réponse ! En 1962 quel film ayant été tourné dans le désert et considéré comme un chef-d'oeuvre du 7e art s'est inspiré de la vie de l'officier ? Laurent D'Arabie ! C'est une bonne réponse ! Quel Laurent animateur présente le programme culinaire appelé Petit Plan en équilibre sur TF1 ? Oh tu l'as ! Il a sorti un bouquin d'ailleurs ! Très bon ! C'est pas Laurent Petit Guillaume mais c'est pas lui ! Ce n'est pas lui malheureusement ! Quelle comédienne apparue dans plusieurs films de Danny Boon est en couple avec ce dernier depuis 2018 ? T'as la blonde là ? Non je ne l'ai pas ! Il ne l'a pas ! Comment se nomme l'acteur américain qui joue Morpheus dans Matrix ? Laurence Finsberg ! Quel Laurent animateur présente le programme culinaire appelé Petit Plan en équilibre sur TF1 ? Il ne le triche pas ! Il n'est pas avec nous ! Non je ne l'ai pas ! Tu ne l'as pas ! Et quelle comédienne apparue dans plusieurs films de Danny Boon ? Non je ne l'ai pas ! Et bien c'était qui l'animateur ? Ah tu l'avais toi ! C'est Laurent Marriott ! Laurent Marriott ! Et la nouvelle femme de Danny Boon, j'ai oublié toujours son nom ! C'est Laurence Arnay ! Arnay ! Laurence Bouignon ! Il est bien attaché au moins ! Pas mal ! Evidemment tu nous récupères 8 points ! Merci Xavier ! Je veux quand même être mon incroyable oeuvre financier ! Je l'ai ! T'es pas mal ! Tous les prénoms c'est toujours cadeau ! Mon cher ! C'est pour ça qu'on l'a pris ! Par contre les tamistères c'est jamais... Ça dépend ! Honnêtement ! Tu veux commencer ? Honnêtement ils sont pas mal les thèmes mystères ! Sans faire le mec ! Ah ouais ! Ils sont pas mal ! Tu y vas ? Tu as un thème mystère ? Vas-y rigole toi ! Sachez d'ailleurs que Menro a fait 7 sur l'intégralité des thèmes aujourd'hui ! Ouuuuh ! Et d'ailleurs j'ai les petites réponses de Menro ! Voilà ! Il a fait 7 parce qu'il n'a pas trouvé Laurent Paganelli ! Et il n'a pas trouvé Laurent Marriott et Laurence Arnay ! Je l'ai eu sur Paganelli ! Bon allez ! Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! C'est pour moi ! Les gars les gars il doit reste 10 000 ! C'est pour moi ! Insupportable tous les ! Les records ils sont insupportables ! Tu te stric ? Stric ? Je la sens bien ! Je pense que t'es excellent ! Je stric ! N'oublie pas que tu peux utiliser Norman une seule fois ! Bah jamais ! On est parti ! Trois ! Deux ! Trois ! Pourquoi je fais ça ? En plus je suis nul en sport moi ! Trois ! Mais c'est pas du sport ! C'est le Canada le plus grand tour du monde ! Trois ! Deux ! Un ! Quel est le pays le plus peuplé du monde ? J'hésite entre les deux putain ! Non allez vas-y ! L'Inde ! N'importe quoi ! Qui est à ce jour l'homme le plus rapide du monde après son record du 100 mètres ? Sean Ball ! C'est une bonne réponse ! Comment se nomme la française aujourd'hui décédée qui détient le record de la doyenne de l'humanité avec 128 ans ? John Calment ! C'est une bonne réponse ! Quel milliardaire américain est actuellement l'homme le plus riche du monde ? Elon Musk ! C'est une bonne réponse ! Avec Ben Hur et Le Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi, quel autre film détient le record d'Oscar reçu ? Titanic ! C'est une bonne réponse ! Quel type d'événement couvrait le streamer Ebay lorsqu'il a pulvérisé le nombre de viewers simultanés sur Twitch ? Genius ! Boxe ! C'est une bonne réponse ! De quelle nationalité est Juan Pedro Franco l'homme le plus gros du monde ayant atteint 595 kg en 2017 ? On la va l'argentin ! Et bien non ! Quel acteur français possède le record du nombre de spectateurs en salle ? Tout film confondu avec 217 millions d'entrées ? Louis Thunes ! Bonne réponse ! Quel animateur radio et de télévision détient le record du monde d'accélération sur 250 mètres en atteignant 530 km heure en dragster ? Oh oui ! Il y a le dragster 2 ! Oui putain on l'a tous les deux ! Oh oui ! Oh oui ! Oh le dragster ! Perrot, pernone, un truc comme ça là ! Il est pas mal ! Il est pas mal ! Suite ! Quel record est détenu par l'ex-footballeur Delio Onis loin devant Kylian Mbappé et Michel Platini ? C'est très dur ! Pas décisive ! Pas du tout ! Quel est le pays le plus peuplé du monde ? La Chine ! C'est une excellente réponse et on se termine encore une fois avec la nationalité de Juan Pedro Franco l'homme le plus gros du monde ! Il est aux Etats-Unis, il est américain ! Il est mexicain ! Mais putain ! C'est pas loin ! Mexicar, j'entends ! Entre les deux ! Mexicar-Argentine c'est loin quand même ! Pas non plus ! C'est à gauche quoi ! Tu parles espagnol quoi ! Ça donnait quelques indices ! Et donc c'était... Vincent Perrot ! Vincent Perrot ! Vincent Perrot ! Le dragster ! Le dragster ! Et donc l'ex-footballeur... C'est le meilleur buteur du championnat de France ! Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue ! Exactement ! Tu sais ce qu'avait répondu Menrault ? Le nombre de ballons d'or ! Oh oui bien sûr ! Il ne respecte pas beaucoup le sport ! Il n'est pas à football ! Il s'était trompé sur... Il avait dit du catch alors que c'était de la boxe ! Et il avait dit Bezos à la place d'Elon Musk ! Donc aucun souci ! C'était excellent ! Par contre tu vas te foirer de la stricte ! Tric sur l'Inde ! Il y a une grosse différence ! Il y a une si grosse différence ! Je vais prendre le thème mystère ! Lequel thème mystère ? Je t'invite à prendre celui-là en haut à droite ! Non ! C'est parti en haut à droite ! Le cinéma ! Ben oui il va être dégoûté ! Bon les gars ! La Chine c'est 1,402 milliards ! Et l'Inde c'est 1,30 milliards ! Voilà ! C'est pour ça que je savais que t'allais être dégoûté ! Je t'avais dit non ! Comme la semaine dernière j'ai pris celui-là ! Prends celui de gauche ! Et tu m'as arrêté ! C'est trop tard ! Est-ce qu'on peut pas échanger ? On ne peut pas échanger ! Non ! 40 secondes ! Je connais rien ! Concentre-toi ! C'est comme ça les gars ! Merde ! On change pas les règles ! Concentre-toi ! Cette règle t'as chier ! Du mystère ! Je m'appelle pas Max ! Allez vas-y vas-y ! Film avec enfant ! Tu as évidemment ton ami une seule fois ! 3, 2, 1 ! Dans quel film ? Bruce Willis tente de comprendre les troubles d'un enfant qui voit des morts ? Je sais pas ! Mais frère j'en sais rien ! Quel acteur jouait le rôle de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion ? Attends quel quoi ? Quel acteur jouait le rôle de Kevin McAllister ? Ah non ! C'est pas un truc McEllen ? Oh pas mal ! Si si ! McEllen mais comment il s'appelle ? Vincent Perrot ! McEley ? Culkin ! C'est roi ! C'est roi ! On annule ! On nous compte pas le point évidemment ! Quel long métrage sorti en 2000 raconte l'histoire d'un jeune garçon préférant la danse classique à la boxe ? C'est une bonne réponse ! Dans quel film l'actrice Natalie Portman a-t-elle débuté sa carrière à l'âge de 12 ans ? C'est une bonne réponse ! Quel road movie sorti en 2006 ? Quel road movie ? Excuse-moi pour l'accent ! Mais en scène une famille parcourant 800 miles en combi pour faire participer la petite dernière à un concours de beauté ? Little Miss Sunshine ! Excellente réponse ! En 1959 qui a réalisé les 400 coups retraçant l'enfance difficile d'Antoine Douanel, le personnage récurrent du réalisateur ? Il ne l'a pas ! Dans les Goonies, quel est le surnom de Lotné Fratelli ? Le personnage à la tête... C'est rien frère ! Inventer un surnom ! Snook ! Quel était le nom du personnage de Jean-Baptiste Monnier dans Les Choristes ? Je l'ai ! Morange ! Je le prends ! C'est Pierre Morange évidemment ! Comment se nomme le premier long métrage de François Damien ? Il est tourné principalement en caméra cachée dans lequel il tente d'enseigner les choses de la vie à son fils ! François Damien se refait le trottoir ! Quel comédien français était la tête d'affiche de nombreux films lorsqu'il était enfant ? Tels que Sans Famille, M. Batignolle ou encore moi, César, 10 ans et demi, 1m39 ! C'est Jules Citruc ! C'est Jules Citruc, effectivement, on n'apprend pas ! Mais Jules Citruc ! Attends, reviens ! C'est fini depuis 30 ans ! Attends, t'as bien joué ! Mais gros, c'est horrible frère ! Après c'était dur, tu connais pas, c'est ça quoi ! Je déteste les films ! Le film avec Bruce Willis ! Sixième sens ! Sixième sens ! C'était Macaulay Culkin, Billy Elliot, tu l'as eu Léon, tu l'as eu Little Miss Sunshine ! Ensuite, le film des 400 coups, c'était François Truffaut ! Alors, le personnage dans les Goonies de Lotné Fratelles ! Tinoch ! Tinoch, exactement ! J'ai jamais vu les Goonies ! Pierre Morange ! Le film avec François Damien ! Alors ça, j'ai pas du tout... Il enseigne à son fils de quoi ? Ouais, c'est Mon Quête ! Ah, j'avais pas... Pas de regrets ! Je vois qu'il y a pas de regrets ! Aucun regrets, à ce qui parie ! Ici, on va enchaîner avec Keynews ! Allez, regarde, tu vois ! Yes ! Il va être blasé, je le vois ! Non, non ! Allez, c'est... Je suis là pour m'amuser ! Oh pas ! C'était là ! Eh, la vérité ! Ça peut ! Peut-être choc, mais ça peut ! Si ça peut te mettre bien, la première question, c'est une question, Sinoch ! En tout cas, c'est pas... C'est mieux que les vulcanologues... Ils se landaient ! Ils se landaient en 97 ! Autographie libanaise en 12 ! Ça va ! Pour moi, je peux jouer un peu ! J'étais là ! J'étais là aussi ! Aide-moi, aide-moi ! Tu peux le faire, je crois en toi ! Tu peux utiliser une seule fois ton allié à ta gauche ! Tu n'as plus de stric ! Régale-moi ! Là, tout de suite ! Ouais, il y a 15 points ici, il y a un monde où ça passe ! C'est sûr que ça va être dur ! Vas-y ! Vas-y, balance la chaussure ! 3, 2, 1... Quel chef-d'œuvre de Christopher Nolan abordant le thème de l'espace ? Temps ! Un interstellar ! C'est une bonne réponse ! Cette année-là, quelle maladie découverte en 1976 a été particulièrement meurtrière en Afrique de l'Ouest et déclarée comme l'épidémie par l'OMS ? Bah, le sida ! C'est une mauvaise réponse ! Le 8 mars, à quelle compagnie aérienne appartenait le Boeing 777, ayant complètement disparu des radars à proximité du Vietnam, et comptant à bord 227 passagers ? C'est pas qu'un domaine ! Oh, un thème génial ! Je passe ! On passe ! Dans quelle ville balnéaire russe a été organisé les 22e Jeux Olympiques d'hiver ? 2014 ! Sushi ? C'est une bonne réponse ! Attention, il y a eu bris-bis-bis-bis là ! Quel jeu vidéo développé par Ubisoft permettant d'incarner un hacker dans les rues de Chicago ? Watch Dogs ! C'est une bonne réponse ! Quel pays du Commonwealth a répondu majoritairement non lors d'un référendum qui proposait son indépendance totale ? Je passe ! Passe ! Le bal que tu peux utiliser ! Quel artiste américain de hip-hop a sorti l'album intitulé « Girl » contenant les titres « Smile, Happy » ou encore « Marilyn Monroe » ? Bah, comment il s'appelle ? Tu l'as, tu l'as ! Cause I'm Happy ! Oh putain, j'ai un trou, vas-y ! Faray Williams, c'est une bonne réponse ! Quel est le titre complet de « The Amazing Spider-Man 2 » sorti en 2014 ? Homecoming ? Far From Home ! Mais c'est pas cette série-là ! C'est pas la même série ! Quel comédien américain ayant joué dans Hunger Games est considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération et tristement décédé à l'âge de 46 ans suite à une overdose ? Bill... Le boucher ? Tu l'as pas ! J'ai pas fait un très bon thème ! C'était Philippe Seymour ! Philippe Seymour Hoffman ! Philippe Seymour Hoffman ! Philippe Seymour Hoffman ! Oui, il est Truman Capote, un grand acteur ! Attends, il a joué dans quoi ? Hunger Games ! Il a joué dans Hunger Games ! Il a fait quoi dans Hunger Games ? Il a polié mois au pire quoi ! Parce que c'était quand même pas cadeau ! Alors, l'année-là, la maladie découverte en 76, qui a été particulièrement meurtrière en Afrique de l'Ouest, est déclarée comme une épidémie ! Ah, une épidémie ! Merde, c'est une connerie ! Tu sais pas donc ce que c'était ! C'était quoi ? Je sais pas ! Tu l'as ! Dans une maladie ! En 76 ? Ouais ! Et en 2014, ça a été déclaré épidémie ! Vous l'avez ? Ah, achat ! Non ! Mais non ! Il te manque deux lettres ! Achat Z1 ? C'était Ebola ! Le 8 mars, à quelle compagnie aérienne appartenait le Boeing 777 ? Air France ? Pas du tout ! Zaryl, tu l'avais ! 227 passagers à proximité du Vietnam ! Quoi ? Mais non ! La compagnie, Zaryl, tu l'avais ! Mais non, je l'ai pas ! J'ai dit Volvo du 128, c'était une blague ! C'était Malaysia Airlines ! Sachi, Watch Dogs, c'était bon ! Le pays du Commonwealth ! Qui vote non à l'indépendance ! J'aurais dit Irlande ! L'Australie ! Ou Écosse ! L'Écosse ! L'Écosse ! Commonwealth ! L'Australie, c'est le Commonwealth, ça ! Commonwealth ! Commonwealth ! Qui déclare le nom, les gars ! L'Australie, c'est le Commonwealth ! Commonwealth ! Commonwealth ! Il s'appelle l'acteur, là, gros ! Philippe Seymour Hoffman ! Philippe Seymour Hoffman ! C'est lui, je te l'ai affiché ! Je connais tous sa filmo ! Jamais de ma vie, j'ai entendu qu'il y a fait dans... Mais si ! Dans Hunger Games ! Dans Hunger Games, dans le 3 ! Dans le 2 même ! Il a été fait en image de synthèse ! C'est vraiment des vatards ! Ah ouais, dans le 3, image de synthèse ! Non mais c'est ça ! Dans le 2, il est vivant ! A la fin du 2 ! C'est le magistrat Plutarch ! Il joue dedans ! C'est pas rendre hommage à sa carrière ! Le mec meurt, et dans Hunger Games, dans le 3, ils ont été obligés de refaire... Oui, ils jouent dans Hannibal, Polymoit, Truman Capote... Mais je respecte ! Mais tiens ! Après, c'est normal, il fait exprès de... Le titre ! Le titre complet de The Amazing Spider-Man 2 sorti en... Homecoming ! Enfin, vraiment ! Tout ça, c'est la 3ème série ! Après, c'était pas cadeau, c'était le destin d'un héros... Bon, voilà ! Quoi ! Moi, ça te dégoûte, c'est trop dur ! Et, on avait la dernière ! Quel dirigeant cubain était au poste de président lorsqu'il a rencontré Barack Obama, mettant ainsi fin à 50 ans de tension entre les deux pays ? C'est... Fidel Castro ! C'est trop facile ! C'est pas son fils ! C'est son frère, non ? C'est son fils, son fils ! Fidel Castré ! Je crois que c'est Castro et son fils ! C'est Castro, effectivement ! Mais c'est son fils ! Mais lequel ? Je sais plus le prénom du fils ! Jean, non ! Je sais plus le prénom ! Roré ! Attendez, prénom, il y en a des milliards ! Tu vas essayer de sortir un truc cubain ! Comment il s'appelle ? Il a dit Roré ! Roré ! Roré ! À moi la garde ! Il est fidèle, il aurait jamais rencontré Raoul ! Nadal Castro ! Nadal Castro ! Et non, c'est Raoul Castro ! J'ai essayé de placer deux, trois noms ! Raoul Castro, effectivement ! Sache qu'en tout cas, si ça peut être rassuré, que Manro avait dit Fidel Castro, lui aussi ! Par contre, lui ! C'est son frère ! Il est meilleur cinéphile que toi, parce qu'il a trouvé Philippe Seymour ! Je crois que c'était le fils ! C'est juste qu'il connaît ! Il connaît ! Il a de la culture, c'est tout ce qu'il y a à dire ! C'est bien joué ! Mais Anne, t'as pas démérité ! T'as pas démérité ! Ainsi s'achève le quiz, mesdames et messieurs ! J'ai douce plan ! 11 à 15, honnêtement ! Quand même serré, quand même serré ! Les deux thèmes mystères qui ont mis mal ces adverses ! Les enfants, ça t'aurait mis très très bien ! Non, c'est bien ! Parce qu'il y a quand même d'un équilibre ! Non mais les enfants du cinéma, si t'étais tombé dessus, tu te... Non mais après, c'est la rite du jeu ! C'est la rite du jeu ! C'est comme ça ! Heureusement que je suis pas de l'autre, j'aurais pas été bon non plus ! Ah ouais ? 2014, t'aurais pas été ? Bah j'aurais fait peut-être 6 quoi ! C'était quand même un peu meilleur ! Mesdames et messieurs, on remercie encore une fois Etienne pour l'écriture des questions ! Le jeu 1 en manche 1 était extraordinaire ! On s'est régalé ! Wikipédia, j'aime bien ! T'as été bon aussi maintenant... Bah c'était cool ! C'était cool ! C'était très bien ! On avait commencé avec un blind test ! Ça fait maintenant presque 2 mois et demi ! Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas ! Ah le blind test en première partie ! Sache qu'il y aura des secrets ! Effectivement ! Rappel tout de même, je vois que c'est marqué ici ! Demain, Tribunal débanni dans le récap ! Ici même ! Je ne sais pas si c'est fini de pouvoir envoyer ces demandes ! Allez-y ! Allez-y ! Continuez d'envoyer vos demandes ! Si vous êtes bannés et que vous pensez que c'est catastrophique ! Qu'on vous a banni injustement ! Tout de suite ! C'est le react en compagnie du Xav et évidemment de Genius ! Notre invité ! On y a mis le prix ! Et ce soir ! On y a mis le prix aujourd'hui ! Ce soir on parlera évidemment de Genius de... De cul ! Et de cul ! Des cul partout ! On se fait des bisous ! On se retrouve demain à la même heure pour l'ensemble de nos activités habituelles ! Des bisous ! Ciao ! A toutes les activités habituelles ! Vous avez vu sous-tu que et jullie surveillez ! Je vais ici et vous le Shh 4 ! Y a deux ! O change mattes 우� przepimes vers s'le Retour ! Оwii ! Tu perdras l'avenir ! Viens pour que ce soit très douage ! Doil de guerre-oulo ! Sous-titrage ST' 501